... Il y a un début à toute chose, et peut-être est-ce important quand même de partager une aventure merveilleuse qui a été celle de l'Isara. Et cher Olivier, c'est une histoire, si je ne me trompe pas, qui a commencé, c'est-à-dire assez prémonitoire, en 1968 ? En 1968, effectivement, l'Isara a été créée il y a 50 ans par les milieux professionnels, chambres d'agriculture, syndicats, pour répondre à leurs besoins en cadre, pour appuyer le développement de ce secteur d'activité. J'ai retenu une phrase du texte fondateur de notre institut, issue d'une réunion qui a eu lieu le 13 mai 1968. Je vous la livre. Cette école désire former des ingénieurs dont le monde agricole aura besoin à l'avenir, ingénieurs qui seront techniquement compétents, mais aucunement technocrates, car ils auront le respect de l'homme et veilleront à être au service du monde rural. Je pense qu'elle résume assez bien ce qu'est d'Isara, et je pense que Pascal en parlera tout à l'heure, elle est toujours d'actualité. On doit préciser que cette création d'Isara n'aurait pas été possible sans l'appui d'Université catholique de Lyon, qui à l'époque nous a accueillis dans ses locaux de la rue du Plat, où nous étions encore il y a 11 ans. Et j'en profite pour rendre hommage à Éloi Lager, qui était le premier directeur de l'école, et à M. Nové-Josserand, qui en était le premier président, qui ont fondé cette belle école. Je rends hommage aussi aux directeurs et présidents qui sont ensuite succédés pour développer et faire en sorte que l'Isara soit cette école reconnue aujourd'hui en France comme à l'étranger. Et une mention tout à fait spéciale pour Louis Lemoyne, ici présent, emblématique président de 1989 à 2008, donc près de 20 ans. Donc sans qui agrappole, le site qui nous accueille aujourd'hui sur lequel nous sommes n'aurait pas effectivement existé et qui a permis le développement et le rayonnement de notre école. Par ailleurs, permettez-moi de ne pas oublier aussi tous les administrateurs qui aujourd'hui s'investissent et contribuent au succès de cette belle école. Donc beaucoup de... Voilà l'histoire en deux mots. Juste en quelques mots, de la synthétique. Peut-être mention spéciale pour M. Lemoyne et quelques applaudissements, monsieur. Il faut savoir reconnaître la pugnacité et la volonté, cher monsieur. Alors, peut-être question à vous, Pascal. Cette phrase qui a été citée... Oui, Pascal, vous m'entendez bien ? Oui, Claude. Très bien, c'est parfait. Cette phrase qu'a citée Olivier, elle garde encore toute son actualité ? Oui, oui, elle garde encore toute son actualité. Former des ingénieurs adaptés aux besoins des milieux professionnels, c'est là qu'a été créée, effectivement, l'ISARA. Et cette notion d'employabilité, c'est effectivement quelque chose qui nous guide chaque jour pour que les jeunes que nous formons soient adaptés aux besoins des employeurs. Et ce qui nous guide aussi, ce sont les valeurs fondatrices de l'école, des valeurs profondément humaines, d'humanisme, d'ouverture, de responsabilité. Et là aussi, chaque jour, nous essayons de les mettre en oeuvre. Et cette mission première, former des jeunes employables, et ces valeurs humaines, il faut vraiment s'en souvenir, toujours notamment dans une phase où l'école se développe, et elle continue à se développer, on y reviendra sans doute, et puis où le monde change beaucoup autour de nous. Et ces valeurs fondatrices, cette mission première, ce sont les fondations, ce sont les racines de notre école, et on s'y raccroche en permanence. On a beaucoup entendu ce matin dans les échanges, ce rapport effectivement à la notion de culture, à la notion de valeurs, qui sont des choses essentielles, au-delà de la valeur technique, qui n'en est une en soi. Oui, je pense qu'on va effectivement encore plus loin que la valeur technique, on forme certes des ingénieurs, mais on forme aussi des hommes et des femmes responsables, engagés, citoyens, qui ont envie de faire bouger les lignes, faire bouger les choses. Donc, l'Isara a 50 ans aujourd'hui. Nous aussi, Olivier. Oui. Je vous propose qu'on revienne sur ces 50 années qui ont façonné l'Isara, et ce matin, nous avons une conclusion de la table ronde par Fiche Lerouge, et on va lui demander encore de travailler un petit peu, et oui, Fiche, au boulot, pour nous raconter l'histoire de l'Isara de manière un petit peu particulière. Est-ce que vous allez encore une fois très bien ? Oui. Vous vous souvenez de tout à l'heure, je vous ai demandé de faire un peu de bruit. Est-ce que vous allez bien ? Oui. Voilà. Ça, c'est de la motivation. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Bonjour, pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, je me représente, je m'appelle Martin Chastenet, alias Fiche Lerouge, rappeur, slammer, beatboxer, diplômé de l'Institut supérieur de la tchatche bienveillante, moi-même ingénieur en contes et arrangements vocaux, spécialiste des histoires mises en bouche, je m'en vais vous raconter l'histoire d'une quinqua qui n'a pas pris une ride, qui s'est même embellie, qui est partie de rien pour devenir grande chose. Elle s'appelle Isara, et elle est née d'un rêve, celui de moderniser et de développer un secteur agricole en plein essor, en formant des cadres supérieurs de qualité, des ingénieurs susceptibles d'accompagner un secteur en pleine transformation. Nous sommes en 1968, la France est secouée par des mouvements d'une ampleur incroyable, et le Sud-Est se meurt de n'avoir aucune école supérieure pour accompagner les professionnels de l'agriculture et le monde rural. Fort d'un slogan emprunté aux manifestants, et légèrement modifié par la suite, « sous les pavés, la terre, l'université catholique de Lyon s'associe à la profession agricole pour déposer la première pierre d'un édifice aujourd'hui somptueux. » Alors quand je parle de première pierre, il faut quand même bien s'imaginer un petit local au sein de la catho. Une promo de 35 élèves, l'administration, la direction, deux machines à café, une toilette et trois paillasses. « On est modeste, on se lance, mais on est sérieux, donc ça va porter ses fruits. » Je dis « on est sérieux » parce que pour faire les choses bien et pouvoir les voir en grand, il y a quand même quelques belles pointures qui ont initié le projet. M. Nové-Josserand, qui a présidé le conseil d'administration jusqu'en... Jusqu'en... Il faut réviser les fiches, les gars. 82, et M. Éloi-Lager, qui est venu avec ses bagages plus que costauds, de les adanger, et qui a pris la direction de l'école jusqu'en... 79. Je vois qu'on peut compter sur vous. A sa prise de fonction, il donne la dimension du projet en définissant le profil de l'ingénieur Isara, que je vous résume grâce à la technique excessivement difficile de l'énumération. Est-ce que vous êtes prêts ? Les gars, est-ce que vous êtes prêts ? Oui ! Merci. Ingénieur Isara égale Science, connaissance, maîtrise, raisonnement, méthode, rigueur, logique, observation, analyse, synthèse, recherche, curiosité, éveil, réflexion, action, traduction, réalité des faits, concret, complet, créatif, décision, relation, réalisation, technique, proposition, solution, esprit d'équipe, expression, oral, écrite, relations humaines. Il fallait bien 4 années d'études pour intégrer tout ça et obtenir les faveurs de la belle dame Isara, le fameux sésame, le diplôme. Non parce que, entre les TP de biologie cellulaire, animal, végétal, les TP de chimie analytique, les cours de statistique, de géologie, d'écologie, de maths, de physique et j'en passe, il fallait quand même pouvoir s'évader à un moment donné. Déjà s'évader du petit local parce qu'on commençait à manquer d'air, donc en 68, 70 pardon, l'école s'installe aux 30 rues du Plat dans deux charmants appartements de 300 mètres carrés avec balcon s'il vous plaît. J'ai pas trouvé les plans mais je pense qu'il y avait au moins plusieurs toilettes et peut-être même une cuisine là-bas, contrairement au petit local précédent. Donc merci à la toute première promo d'avoir passé les épreuves avec succès, d'avoir créé le BDE en 69 et en 71 le fameux UCCOCOTE ! Pardon. On peut pas le dire autrement ça, UCCOCOTE ! On évitera quand même de s'attarder sur le titre de ce journal satirique qui a dû être trouvé après un apéro bien arrosé. Ce qu'il faut retenir, c'est satirique. Isa radieuse, Isa rafraîchissante, Isa rache, Isa rassemble, Isa rafistole et désolé, Isa rabelle à les yeux bleus. Non mais parce qu'un endroit, un lieu, une institution qui permet et encourage la liberté d'expression pour jouer avec la dérision, pour rire des codes, parler de ce qui va et de ce qui va pas, c'est beau. Et ça, c'est possible quand c'est l'humain qui se retrouve au cœur des valeurs. De toute façon, pour faire avaler à cette première promo qu'ils allaient sortir de la formation avec un diplôme en attente d'habilitation, il fallait quand même beaucoup d'humains. Globalement. Heureusement pour eux, un an après, donc en 73, c'est chose faite. La commission au titre d'ingénieur informe l'Isara qu'elle est habilité à délivrer le diplôme. Bravo, Mme d'âme ! Et puis, la même année, les nouveaux locaux placent Belcourt grâce à des subventions du ministère de l'Agriculture. Alors, je voudrais pas m'attarder sur cette première promo. Ils ont quand même bien essuyé les plâtres. Mais apparemment, ils étaient pas si traumatisés que ça puisqu'en 74, ils ont créé l'association des anciens élèves. Est-ce qu'il y en a ici des anciens élèves ? Est-ce qu'on peut les applaudir ? Je disais donc, dans les années qui suivent, la belle Isara s'épanouit et elle connaît de fait les aléas de la jeunesse en pleine fleur de l'âge. Tantôt radieuse, en pleine forme, tantôt en proie à ses conflits internes. Changement de direction, grève, menace de licenciement global. Elle éprouve la solidité de sa flamme et en ressort encore plus lumineuse. Citons, entre autres, Claude Carrière, Jacques Riotté, Fréjus Michon, Louis Lemoyne, la création d'Interagri, la loi Rocard de 84 et la naissance de son premier enfant, la petite APE, sa junior entreprise. Bien trouvé ça. pour exporter son savoir-faire, faire rayonner ses connaissances, ses valeurs et sa formation. Et au passage, exploiter sans scrupule de jeunes étudiants en revendant leurs acquis aux plus offrants avant même qu'ils sortent de l'école. Alors, derrière le slogan « Mettez de la jeunesse dans vos projets », lisons plutôt « Dépensez moins pour vos projets en utilisant de sacrées ressources ». Bref, en 1986, Isara intègre une année supplémentaire dans son cursus. En passant de 4 à 5 années, ça permet à l'agroalimentaire de ramener sa fraise. Elle qui voulait du A à Z et englober le monde dans son aventure, elle est servie et elle nous sert de la fourche à la fourchette, de l'étable à la table. En toute humilité, elle avance, elle innove, responsable, assurée et rassurante sur ses talons classieux, éclatante de talent. Elle côtoie des grandes dames jusqu'à la création de la fésia, mutualisation des idées et des moyens. Elle fait partie des grandes, si grandes qu'un jour de soleil léger flottant comme un voile apaisé sur l'ancienne capitale des Goles. Le représentant de la foi en personne vient lui rendre visite. On est toujours en 86 et le chemin parcouru par la catho, les acteurs du monde agricole, du monde des sciences, du monde pédagogique rayonnent au-delà des frontières. Rayonnement qui passe d'abord par la création d'une annexe dans la rue de l'abbaye l'abbaye des nés. Petit bug. Madame a besoin de place puisqu'elle prend de l'ampleur, a des goûts raffinés. Il est loin le temps du petit local qu'il a vu naître. Et puis, elle va avoir 20 ans et 20 ans, ça se fête. L'heure des premiers voyages, l'heure des premiers jumelages, elle envoie ses plus valeureux chevaliers, sœurs Rieté et sœurs Guglielmi, à la découverte du monde, dans l'empire du milieu, en Chine évidemment. C'est décidé. Un lien fort avec l'Asie s'impose et l'Institut économique de Shanghai devient un partenaire privilégié pour elle. Et elle trouve aussi le bon sens tout près de chez elle. 88, le crédit agricole s'impose comme le fidèle soutien, le compagnon, allié, complice du développement d'Isara. Et lorsqu'en 92, l'Institut polytechnique de Lyon réunit les 4 grandes écoles de la ville, j'ai nommé CPE, ECAM, ITEC et Isara, elle se déploie par le collectif. Elle sent qu'elle a passé un cap, une épée, qu'elle peut défendre des couleurs, une vision, un territoire. Se réunir est un début. Rester ensemble est un progrès. Travailler ensemble est la réussite. Et au vu de la réussite actuelle de l'Institut, on peut se dire qu'en plus d'être belle et forte, la jeune Isara avait du flair. Elle a su s'entourer. Ça va toujours ? Et puis les années ont passé, la trentaine, la quarantaine, les bonheurs, les déboires, les choix, les déconvenus. Et puis toujours l'accroissement, les idées qui se concrétisent, les capitaines qui se succèdent pour tenir bon la barre, la diversification de la formation, les habilitations, les nouvelles promotions, les besoins de changement et puis d'agrandissement, les projets pour réunir, centraliser, pour parler d'avenir, pour s'entraider, pour mutualiser toujours plus, pour faire carrément naître un pôle, une table ronde à Gerland où, chevaliers de tous bords, des secteurs agricoles et agroalimentaires, pourraient penser plus loin, plus fort, plus fou. Une sacrée dame, cette Isara. Sur sa lancée, en 2007, elle fait ses valises pour intégrer sa nouvelle résidence, belle, grande, de chic et de choc, opérationnelle et fédératrice. Il est loin le temps du petit local qu'il a vu naître. Mais quand on sait d'où l'on vient et quand on sait où l'on va, on peut tout imaginer. Et beaucoup d'enfants sont nés de cette formidable énergie, avant ou après 2007. Alter, Botanizara, l'incubateur Foodshaker, la reprise de l'ICEMA à Avignon, les premières ruches, la filière Viti, Vinicole et j'en passe. Il y a eu aussi les éco-trophélia, la Terra Isara, l'agroécologie Europe et la vice-présidence, les open handisport, Isara Mac, tous les clubs BDE, les assos sportives et culturelles. Alors bien sûr, raconter 50 ans de la vie d'une dame aussi grande qu'Isara en moins de 12 minutes, je crois que c'est ce qu'on s'était fixé, c'est assez ambitieux et il m'a encore une fois fallu faire des choix. Toutes les étapes, tous les acteurs, toutes les ressources, tous les détails n'ont pas été cités mais l'essentiel est là, dans les faits, la réalisation, la concrétisation d'un rêve, dans les milliers d'heures de réunions, de concertations, de dialogues, de rencontres pédagogiques, de visites sur le terrain, de stages, d'initiatives, d'emplois créés, lorsque se retrousser les manches n'était pas juste suffisant. Les mains dans la terre, il aura fallu cultiver un jardin, l'aimer, le faire grandir, l'accompagner, lui trouver des tuteurs, en récolter la production pour nourrir les ventres et les esprits, penser qu'au final, nous sommes tous les futurs ancêtres de demain et que la question de ce que nous laissons de technique ou d'organique à nos prochaines générations se joue ici et maintenant. Merci beaucoup. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on fête un anniversaire ? Ah bah si vous voulez, on peut faire ça, j'avais pas prévu ça comme ça. Allez, 3, 4. Joyeux anniversaire ! Un tout petit peu plus haut le rendu du fond là. Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire ! Ce n'est pas du tout ce que j'avais prévu mais c'était beau et c'était spontané, c'est ce qu'on voulait. Je vais inviter Olivier et Pascal à me suivre. Oui, je suis sûr. On va vous faire un cadeau. Vous avez quand même des gens à la tête de cette école qui se mouillent et qui se mettent en danger devant l'ensemble des étudiants, des partenaires. Et ça, c'est quand même chouette. Je vous ai dit tout à l'heure que j'étais rappeur, slammer, beatboxer. Le beatbox, ça vous parle ? Silence dans la salle. C'est comme au tennis, le silence. Alors, pour faire du beatbox, on peut en faire a cappella. On peut aussi utiliser une machine looper qui permet de mettre les sons en boucle. de mettre les sons en boucle. De mettre les sons en boucle. Alors, on va réaliser un petit exercice rapide mais efficace. Je te prête ce micro. Merci, Fiche. On est très intime. Depuis peu. Je vais demander à Pascal et Olivier de réaliser des sons qu'on va enregistrer sur la machine pour créer une sorte de petit slogan comme ça, spontané. Seulement, j'ai besoin qu'on fasse corps, qu'on soit dans l'intelligence collective, tous ensemble, qu'on soit une méchante équipe. Donc, ce que je vais leur demander de faire, moi, je veux que vous, vous le fassiez en même temps. Il n'y a pas de raison, quand même. On va commencer par un rythme très simple, une petite imitation de batterie qui va donner Écoutez, écoutez. Ça groove ou pas ? On va passer à un deuxième son tout aussi intéressant. Olivier, je vais vous demander de me faire une petite note tenue. Une note tenue, c'est une note qui dure. Je vous donne l'exemple. On va faire Tout le monde. Qu'est-ce qu'il y a quatre cordes qui ne fait pas partie de la famille des guitares ? La basse, merci. On fait une petite basse ? Alors, normalement, ça ne marche pas parce que les systèmes sont ici. Mais en tout cas, on a un effet qui fait une sorte de grosse voix. Là, on va faire la note tenue, mais juste basse. On va juste faire On essaie tous ensemble. Ceux qui ont des grosses voix, on fait de péter. Ok, merci, on écoute. Il a modulé tout ça. Il nous a fait un petit... Et maintenant, pour finir, on va vous demander à tous de faire quelque chose. On va dire ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Je remets le son pour mon souvenir. Isara, tout le monde, tout le monde, On écoute Est-ce qu'on peut clapper comme ça ? Est-ce que vous pourriez bouger la tête ? C'est aussi votre anniversaire Faites un maximum d'applaudissements Pour votre directeur et votre président S'il vous plaît Merci beaucoup d'avoir joué Ça va être très facile de reprendre la main derrière Je t'en remercie mon cher ami Je vous demande d'accueillir Michel Troigros Merci d'être avec nous Michel Alors Michel je termine une petite interview avec ces messieurs Et je suis à vous après dans quelques instants On était en plein dans l'innovation A fond dans l'innovation C'est vraiment sortir de sa zone de confort Un peu oui On peut le dire Je ne fais pas ça tous les jours Mais ça fait partie quand même de l'ADN de l'Isara Que d'être dans ses formes d'innovation Vous avez vu la transition ? Il n'est pas mauvais notre animateur Oui on essaye effectivement d'innover en permanence à l'Isara Vous l'avez vu Ce n'était pas tout à fait prévu Merci Fiche Mais voilà l'Isara est ce qu'elle est aujourd'hui Parce qu'effectivement depuis 50 ans On a essayé d'innover et on va continuer à le faire Il y a 15 ans quand on a commencé à parler d'agroécologie à l'Isara On nous a regardé comme des extraterrestres Ou des babacoul Pas très baba aujourd'hui Aujourd'hui l'agroécologie c'est devenu une référence En matière de techniques de production Qu'elles soient agricoles ou agroalimentaires Et au delà des techniques de production De pensée également Donc on est effectivement en permanence dans l'innovation Parce qu'on veut former des jeunes Qui innovent pour répondre aux enjeux du futur Et puis qui ont l'esprit d'entreprendre Qui vont créer des entreprises Ou qui vont entreprendre dans leurs entreprises Parce que c'est ça qui va contribuer A faire en sorte justement qu'on soit capable De relever les défis de nos filières De l'agriculture et de l'agroalimentaire Et on n'aborde pas le sujet seulement techniquement On pourrait dire on forme des ingénieurs Donc ce sont des super techniciens Alors certes ils sont bons techniquement Mais il est essentiel aussi Qu'ils aient des compétences en sciences sociales En sciences de gestion, en management Parce que nous formons des cadres Nous formons des hommes, je l'ai dit tout à l'heure Et des femmes Qui vont être engagés Qui vont être responsables Qui vont être citoyens Et qui justement vont innover En faisant bouger les lignes Et c'est vraiment à quoi on les forme Pendant les 5 ans qu'ils passent chez nous Et j'espère qu'on y arrive plutôt bien Avec succès on l'espère Et tout ça Olivier c'est porté par une équipe C'est porté par des hommes C'est une communauté humaine On a entendu ce matin parler de dynamique de groupe C'est une communauté humaine autour de ce projet Porté par une magnifique équipe Une superbe équipe de dirigeants Bien sûr d'enseignants, de salariés Qui depuis 50 ans Mènent toute leur énergie Et leurs compétences au service des jeunes Dont le souci premier De les rendre heureux De savoir aussi Faire naître le désir de l'excellence Ce dont je pense que les étudiants sont fiers Notamment lorsqu'ils sont diplômés Porté par une superbe équipe aussi Pascal l'a dit Pour former des hommes et des femmes Qui ont envie, c'est vrai De faire bouger les lignes Et c'est un peu la caractéristique Je pense de notre école Et on en est fiers Dans leur domaine de compétences En étant ouvert sur les autres Le monde, leur environnement Et tout ça Donc en essayant de donner l'envie Intense aux entreprises De recruter nos ingénieurs A tel point que Vous le savez Notre taux d'employabilité Frise les 100% Ce qui est absolument exceptionnel Mais il faut le tenir Donc voilà J'en profite pour remercier Parce que c'est important Tous les anciens salariés Et anciens enseignants Qui sont ici présents Donc merci Parce que c'est aussi grâce à vous Que l'école est devenue Ce qu'elle est devenue Et puis On peut l'applaudir Un remerciement Tout à fait spécial A Pascal Desamey Qui est notre directeur général Et ça j'y tiens Je crois qu'on peut l'applaudir Très fort Très très fort Merci Pascal Alors Pascal Une équipe forte Une équipe soudée Pour relever des défis considérables Pour relever des défis considérables Mais ça c'est Olivier Qui va en parler Je voulais avant tout Olivier m'a remercié Merci aussi A mon président Pour sa confiance Ça doit pas être facile Tous les jours Pour lui avec moi Sauf quand on se lame Mais Vous le savez tous Un directeur C'est rien sans son équipe Sans l'équipe De l'ISARA Qui anime Cette école Son équipe d'enseignants De chercheurs De consultants De personnel administratif De personnel technique Ils sont particulièrement engagés Impliqués Dans toutes les actions De formation De recherche De conseil D'accompagnement De nos filières Et sans eux Non plus L'école ne serait pas Ce qu'elle est aujourd'hui Et j'aimerais Qu'on les applaudisse Applaudissements Alors Une équipe interne Forte et soudée Pour relever Des défis considérables Mais qu'on ne peut pas Relever seul aussi C'est à dire Il n'y a pas que l'interne On l'a vu ce matin Il y a aussi tous les partenaires Et tous les acteurs On est d'accord C'est vrai Des défis qu'on ne peut pas Relever seul C'est vrai Et face à des enjeux considérables On les a un peu Un peu évoqués Ce matin Le climat Qui bouleverse notre planète L'eau qui se fera rare Trouver des solutions Pour nourrir la planète Des aliments propres En bonne quantité Tracés Sans épuiser Les ressources naturelles Et en rendant à la terre Ce que nous lui empruntons Et c'est de plus en plus Évident Et indispensable Et c'est ensemble Effectivement Qu'on relèvera Tous ces défis Avec vous D'abord Les élèves ingénieurs Les enseignants Chercheurs Ouverts sur le monde A la recherche De vraies réponses A toutes ces questions Et à toutes ces Toutes ces Ces questions Des filles que nous relèverons Aussi avec vous Nos partenaires scientifiques Et professionnels Qui investissaient sans cesse A la recherche d'innovation Permettant de progresser Et nous en remercions Nos partenaires institutionnels Et politiques Notre ministère Représenté aujourd'hui Par monsieur Philippe Vinson Ici présent Directeur général De l'enseignement Et de la recherche Merci monsieur Vinson Nous honorer De votre présence Représenté ce matin Par monsieur le maire De Lyon Georges Képenekian Qui a passé quand même Deux heures Effectivement Donc avec nous Sensible effectivement Donc à notre développement Et dont nous apprécions Effectivement tout le soutien Que vous apportez A nos actions Donc encore une fois Merci Je ne veux pas oublier Non plus de remercier Nos réseaux d'école Donc réseau lyonnais Vous en avez parlé Tout à l'heure un petit peu L'IPL L'Institut Polytechnique de Lyon Dont nous faisons partie Je ne recite pas les écoles Puisqu'elles ont été citées Réseau au niveau national La FESIA FESIA donc Qui regroupe Les A Angers L'ISA Lille L'école nationale D'agriculture de Purpan Avec Eric Latch Qui s'y présente Donc qui nous Fait aussi Donc l'honneur Et le plaisir D'être parmi nous Merci Eric Donc nous avons La secrétaire aussi De la FESIA Qui est présente Donc voilà Donc merci à tous Parce que je crois Que encore une fois C'est tous ensemble Que nous arriverons À apporter les vraies réponses Donc il y a toutes Ces questions Qui se posent Et je voudrais aussi Parce qu'on ne serait pas là S'il n'était pas là Remercier tous nos élèves Étudiants Apprentis Alternants Qui chaque jour Nous font vibrer Et c'est pas toujours facile Non plus Mais en tout cas Ils animent notre flamme Pour qu'on puisse Les accompagner vers l'emploi Il n'y a pas de plus beau métier Pas de métier plus passionnant Que celui d'amener des jeunes Vers l'emploi Donc merci à vous Et là aussi On peut les applaudir Applaudissements Et puis Merci à Michel Troigros Qui nous fait l'honneur D'être là Bon c'est pas lui Qui a fait un manger Pour ce soir Mais ça va être bien quand même En tout cas Merci beaucoup Michel D'être parmi nous Vous allez nous faire partager Plein de choses intéressantes Je crois Sur l'innovation La transmission Le rapport au produit En tout cas C'est un vrai plaisir De vous avoir Avec nous ce soir Merci messieurs On peut une dernière fois Les gars plaisir Applaudissements Alors Michel Vous allez prendre Le micro Je vais vous expliquer Un peu comment on va travailler D'abord je suppose Que dans ce que vous avez entendu Il y a des mots Qui vous vont bien Quand on parle de vous On pense à la citoyenneté L'entrepreneur Mais dans le sens D'entreprendre La citoyenneté du monde Ça c'est des mots Qui vous vont très bien Et puis je dois rappeler Quand même Ça mérite d'être dit Et d'être fortement applaudi Vos pères Ils étaient 552 Ont décidé que Vous étiez Le plus grand chef du monde Waouh Applaudissements Ça n'engage que Pardon Ça n'engage que Ça n'engage que Mais vous avez vu Il y a un assentiment Je pense que si on refaisait le vote Ça serait Du même domaine Non non mais Merci à vous d'être avec nous Et surtout Pour partager ce qui est fort Ce qui est important Pour vous Et on retrouve sans doute Les valeurs de l'ISARA Sur l'engagement Sur la transmission Sur sans doute La créativité Alors On va travailler de manière Un petit peu différente Michel Je sais que ça va vous plaire En fait On a travaillé Avec ces étudiants Qui sont là Et je leur ai posé Un certain nombre de questions Autour de trois mots Qui sont très importants pour vous Le mot de création Je rappelle d'ailleurs Que vous y avez consacré Et vous le trouverez Dans les malettes Peut-être nous en dire un mot Un très bel ouvrage Dans lequel vous faites part De toutes ces choses Qui sont essentielles pour vous La matière première Ça ça vous intéresse aussi tous Parce que c'est ce rapport Que vous entretenez Viscéralement à la nature Qui fait que vous puisez Finalement peut-être Une forme de richesse De cette nature Et puis j'ai évoqué Le troisième mot Qui était celui de la transmission Alors ce qu'on a fait En fait On a demandé aux étudiants De eux nous dire Ce que ces mots Leur inspirait Et on va vous proposer Tout à l'heure Des nuages de mots Dans lesquels ils vont choisir Ceux qui leur semblent Les plus intéressants Et ils vous diront Pourquoi ils les ont choisis Pourquoi ils les ont choisis En pensant à vous Et vous vous pourrez Nous répondre Effectivement Et nous dire Ce que ça évoque chez vous Mais on ne pouvait pas échapper Je vais demander Aux deux premiers jeunes De venir Jeunes étudiants De venir me rejoindre Je vous cède la place Chers amis Merci On s'est dit quand même On s'est dit quand même Plus grand chef du monde Pas mal quand même Et on s'est dit Qu'est-ce que ça peut Si je ne plaisante pas Et on s'est dit Qu'est-ce que ça peut Bien évoquer chez eux Donc ils vont vous dire Un petit peu Comment ils ont réagi A ce genre de choses Et vous nous direz Vous comment On a le sentiment Que vous la prenez Avec beaucoup de modestie Beaucoup d'humilité Mais sans doute Que ça veut dire des choses Alors je ne sais pas Lequel des deux commence Allez c'est toi Florentin Voilà Il a pris ses petites notes Il a tout préparé Donc bonjour Alors Claude l'a pas dit Au plus ou moins Mais on a choisi trois mots En rapport avec Cette récente nomination Cette année C'est ça En 2018 Vous avez reçu De meilleurs chefs cuisiniers du monde Donc on avait choisi trois mots En lien avec ça Avec également les autres étudiants Qui sont là Donc les trois mots Sont savoir-faire Technique Et pour le troisième mot On avait le choix Entre excellence et terroir Passion Et France Et avec Cédric On a décidé de choisir Le mot passion Puisqu'on a pensé Que c'est ceux qui vous rejoignaient Le plus personnellement Alors Qu'est-ce que nous évoquent ces mots Donc le savoir-faire Le savoir-faire français Je sais pas Je vais l'apprendre Mais il est inconnu à personne C'est Tout le monde connait La renommée culinaire Gastronomique De la France Ce savoir-faire Il est synonyme aussi De diversité De territoire De terroir Et d'une certaine manière Vous rassemblez tout ça Au sein de votre cuisine Et ce mot Savoir-faire Il est aussi présent Dans vous Dans votre cuisine Puisque vous Permettez à la France De rayonner A l'international Puisqu'il me semble Que vous avez différents restaurants Dans diverses villes du monde Et voilà C'est un peu pour le savoir-faire Ce que ça nous évoquait Nous les étudiants Ensuite La technique Donc la technique Pour nous Elle était synonyme De transmission Cette technique Vous l'avez reçue De vos pairs A la fois de vos pairs P-A-I-R-S C'est-à-dire Vos semblables Vos collègues Lors de votre formation Et lors de votre carrière Mais vous l'avez aussi Reçue de vos pairs De votre pair P-E-R-E Cette fois-ci Puisque vous êtes La troisième génération De chef cuisinier Dans la famille Trois-Gros Avec votre père Et votre oncle Pierre et Jean Et avant cela Il y avait votre grand-père Jean-Baptiste Qui a initié Le départ Voilà pour la technique Et pour le troisième mot Pour la passion Je vais passer le micro A Cédric Alors bonjour Donc le troisième mot C'est la passion Donc avec les étudiants On s'est dit Que pour atteindre Une telle excellence On était obligé D'être passionné Par ce que l'on faisait Et aussi Pour devenir Le meilleur cuisinier Au monde Vous étiez obligé De passer par De nombreux sacrifices Et sans avoir Porté de l'amour Pour votre métier C'était vraiment Quasiment impossible Donc voilà C'était les représentations Qu'on faisait Par rapport à la passion Et par rapport Au savoir-faire Et à la technique Donc maintenant On aimerait savoir Si ces représentations là Elles sont similaires Ou non Pour vous En fonction de votre vécu Et votre expérience Voilà Merci Merci Donc c'est à moi De répondre à tout ça Michel réagir Qu'est-ce que vous en faites De ça Qu'est-ce que vous avez Vous envie de partager Avec nous Mes yeux d'enfant Hein ? J'ai envie de dire Que la passion Voilà Elle reste Vivace Par nature Dans la mesure Où Voilà On garde Les yeux émerveillés Émerveillés Par Pas seulement Par le métier D'ailleurs Mais par Le monde Qui entoure Qui bouge Et même S'il n'est pas toujours Merveilleux Essayer de garder L'optimisme Et la lumière Comme Comme Par nature Je dirais Ou en tout cas Tenter de garder Il se trouve que moi J'ai un peu cette chance là Je suis un peu Innocent Et ça m'aide Ça m'a même aidé Dans l'entreprise Qu'on vient de De réaliser L'année dernière C'est à dire Peut-être cette fraîcheur Cette insouciance Qui n'en est pas une Parce que tout ça Évidemment D'abord je suis Extrêmement bien entourée Vous avez En effet Je peux rendre hommage A mes pères A mon père Mais également A ma mère Je veux dire Ou à mes mères Parce qu'il y a Ma grand-mère aussi Qui a joué Un rôle important Dans La transmission Du goût Parce que Avant même La transmission Du savoir-faire C'est la transmission Des valeurs Et la transmission Du goût Qui est On pourrait dire Le socle A tout cela La transmission Du goût Et des valeurs Elle commence tout petit Elle commence dans le foyer Elle commence dans la maison Et moi j'ai eu la chance De Voilà De grandir Dans une Dans un contexte Très particulier Non pas en souffrance Comme de nombreux Fils de restaurateurs Mais En bonheur C'est à dire Avoir d'abord Des parents Qui sont heureux De réaliser Ce qu'ils font Et c'est probablement Un des éléments Qui m'amènent Moi-même A suivre A être cuisinier Mais aussi Dans le contexte Maternel Maternel Du côté italien Et non pas du côté Trois gros Mais du côté De ma maman A avoir cet équilibre Du foyer Qu'on n'avait pas Au restaurant Comme j'ai passé mon temps Entre le restaurant Et ce foyer Italien Puisque cette grand-mère Et mère Était italienne Et bien J'ai reçu Le goût En héritage Un goût Professionnel D'un côté Même si je mangeais À la cantine Comme tout le monde Il m'arrivait Évidemment De goûter Les bons plats De la grande cuisine De l'époque C'était les années 68 Nous aussi On a 50 ans On pourrait dire Un petit peu plus Mais on a 50 ans De 3 étoiles Ce qui est Ce qui vous rejoint Ce qui rejoint L'Isara Et Alors c'était Quand même Très tultueux Je veux dire Il y avait Une vie Très intense Parce qu'il y avait Des clients Des clients Et des clients Donc le gamin Que j'étais Que nous étions Puisque j'ai un frère Également cuisinier Et un cousin Le fils de Jean Et de frère Père et oncle Également cuisinier Et moi on vivait tous Là comme ça En harmonie etc Donc il a fallu Assez vite me trouver On va dire Une zone de confort Qui était celle De ma grand-mère Et ma grand-mère Comme toute italienne Elle cuisinait Et elle cuisinait bien Et elle prenait soin De moi De nous Quand on en avait besoin D'une façon On pourrait dire Différente Que la chambre Au dessus du restaurant Et ça j'ai eu Le goût en héritage Donc le goût Et les valeurs en héritage C'est à dire Des valeurs d'exemple Du travail Bien accompli Des valeurs Où il fallait Pour Je vais paraître Un peu peut-être Ingard Mais pour Pour avoir Des étrennes Pour aller au cinéma Il fallait faire Une case de haricots verts Il fallait équeuter Une case de haricots verts Donc très tôt J'ai appris J'ai appris à équeuter Les haricots verts A équeuter Les épinards A monder une tomate Monder une tomate C'est la plonger Dans l'eau bouillante Quelques secondes Et la sortir Et puis après La peler Voilà Moi je savais faire tout ça Très très tôt Sans me brûler Et avec assez de soin Parce que les haricots verts Mon père M'avait appris On était deux Souvent on était complices Avec mon frère Et on les rangeait C'est à dire Quand ils étaient équeutés On les comptait même On les rangeait On les comptait Et ainsi On a appris la méthode On a appris la technique Si je puis dire Parce que La technique la plus simple Il faut quand même l'acquérir Voilà Donc Et bien Année après année J'ai En effet Comme un jeu J'ai appris Et pour gagner Des sous Pour aller au cinéma Parce que ça aussi C'était le but C'était pas une corvée Mais presque On va dire C'est à dire que Quand les copains Ils jouaient autre chose Moi j'étais de corvée D'haricots verts Mais ça me permettait D'aller au ciné après Avec les étreignes gagnées Donc voilà J'ai appris comme ça Au fil des années On peut dire A faire la cuisine Parce que La matière première M'a été familière Au moment où je suis rentré A l'école hôtelière A Grenoble A 15 ans J'avais déjà Des familiarités Avec des ingrédients Dont je connaissais La forme L'origine Le goût même Voilà Et puis d'autres goûts Bien entendu Les goûts Le goût Notamment de l'assaisonnement acide Mais ça c'est un autre C'est un autre On pourrait dire C'est une autre histoire Alors Michel on reviendra Sur la matière première Parce que c'est un des termes Qu'ils ont choisi Est-ce que dans ce que vous dites On peut retenir une chose intéressante C'est garder la capacité à s'émerveiller On s'est beaucoup posé La question ce matin Sur finalement Au delà des compétences techniques Qu'on peut acquérir A travers un métier A travers une profession Cette capacité à être ouvert Sur le monde A être curieux Quelqu'un nous a dit ce matin Mais non mais non La curiosité n'est pas un vilain défaut C'est une qualité Dans ce que j'entends C'est ça C'est dire Garder cette capacité A regarder les choses Avec bienveillance Il faut regarder déjà Autour de soi Il n'y a pas de mal dans le monde Il suffit de rester dans son quartier Parfois dans le quartier Le plus proche Il y a le monde L'univers dans lequel on habite Est déjà assez chargé De cultures différentes Et pourtant je ne suis qu'à Rouen Donc c'est pas Lyon Pour venir jusque là J'ai traversé des quartiers Avec les sorties d'école J'ai vu toutes les couleurs Donc sur les marchés Aujourd'hui Il y a de tout aussi Il y a de tout j'entends Il y a de tout Il n'y a pas seulement les ingrédients Mais il y a les gens Qui viennent d'ailleurs Qui nous proposent Des ingrédients venus d'ailleurs Qui sont Semés et récoltés Chez nous Et c'est ainsi que notre On pourrait dire Notre nous Notre panorama Comme notre société d'ailleurs Elle évolue Et elle s'enrichit Donc bien entendu Après le monde Est une excitation C'est à dire partir en voyage Aller piquer à droite À gauche De nouvelles idées De nouvelles techniques De nouveaux ingrédients Bien que les nouveaux ingrédients Il faut Voilà Ils sont de plus en plus En pas dire plus en plus De plus en plus faciles Donc de plus en plus répandus Ils sont de plus en plus répandus Donc il y a moins de mystère Aujourd'hui À partir À l'autre bout du monde Qu'il y en avait Il y a 50 ans Quand mon papa en 66 Est parti pour un an au Japon Pour ouvrir un restaurant à Tokyo Qui était le Maxime à l'époque Maxime de Paris Était un des très grands restaurants du monde Rue royale à Paris Il faisait rêver Les japonais Les américains Etc C'était la grande table Il y avait la tour d'argent Maxime Et mon papa Et on peut dire Choisi Et il accepte Par monsieur Baudable Le propriétaire de Maxime Pour ouvrir le Maxime de Paris À Tokyo Il part un an au Japon Donc j'ai pas vu mon papa Pendant un an Ma maman est partie Pendant 6 mois Le rejoindre Les 6 derniers mois Et je vous assure Que quand il est revenu Avec ses mâles Au bout d'un an Avec du gingembre confit Et de la sauce soja C'était mystérieux quoi Et quand la première fois J'étais à l'école théière À Grenoble J'avais 15 ans J'amène à mes copains En cours de cuisine Un kiwi Ils ont regardé ça Comme un fruit Bizarre Qui venait de Nouvelle-Zélande Parce qu'à l'époque Elle ne venait que de Nouvelle-Zélande Donc cette capacité Aujourd'hui Du mystérieux produit Venu d'ailleurs Qu'on a connu nous Notre génération Elle est beaucoup plus difficile Aujourd'hui À connaître Mais toutefois Partir ailleurs Ça permet en tout cas D'aller à la rencontre D'autres cultures Je trouve qu'il y en a un peu excessif Sur partir ailleurs Je pense Je parle de ma corporation De cuisinier Je trouve qu'il y a un excès de voyage Un peu Un peu Un peu Un peu trop Un peu too much C'est à dire Voilà on part pour un oui Pour un non Pour faire un repas de découvert Voilà Alors moi je le pratique très peu J'encourage mon fils J'encourage mes fils Mes deux fils A le faire Parce que Quand la destination On pourrait dire Est intéressante Pas seulement pour La difficulté à réaliser cela Ailleurs C'est comme jouer hors les murs Il faut Il faut Organiser tout ça Il faut se Se le Comment dire Le sécuriser Mais en même temps Parce qu'il y a des destinations Qui sont Merveilleusement attirantes Comme le Mexique Par exemple Et le Japon Toujours Où là on peut Y faire Encore aujourd'hui Des grandes découvertes Pour un cuisinier Il faut osez Il faut osez y aller Il faut osez le faire Donc je vous propose Qu'on avance sur ce thème là Et on va accueillir Benoît Plisson Benoît Où êtes-vous ? Allez Vous pouvez l'applaudir Parce que c'est un ancien étudiant De l'Isara Venez vous installer Benoît Installez-vous là Voilà On va vous donner un micro Alors Benoît Vous êtes Le fondateur De la start-up Ici et là Et en fait Elle est née en 2014 Lauréate du concours Mondial de l'innovation Par BPI France Vous développez Une gamme innovante De produits A base de légumes secs On va en rester là Pour l'instant Vous allez nous le raconter Rapidement On va essayer de faire Le lien avec cette notion De qu'est-ce qu'il y a De création Comment vient une idée ? Comment un jour On se dit Tiens Je vais fonder une structure Et je vais y aller Alors c'est une bonne question Merci Bonjour à tous Alors nous Le On va dire Le contexte Est un peu particulier Parce que c'est arrivé Quand on était étudiant Donc Alizara ici C'était en 2013 Avec la volonté De participer A un concours D'innovation alimentaire Alizara pousse Comme l'a expliqué tout à l'heure Pascal Desamais Et Olivier D'aller sur Pensée à l'alimentation De demain Aux grandes tendances Aux enjeux En fait Et donc nous On voulait lier ça Avec un concours D'étudiant Et donc là On s'est mis à plancher C'est à dire L'idée n'est pas arrivée D'un coup Mais on s'est intéressé Aux grandes tendances On s'est intéressé Dans nos recherches A tout ce qui était Protéines végétales La transition protéique Tout ce qui était En fait le végétal La végétalisation De l'alimentation Avec tous les enjeux Que ça représentait Ça veut dire Qu'il y a à la fois Un engagement social Enfin des convictions Que vous partagiez Et la volonté Que ces convictions Prennent corps Dans l'exercice d'un métier C'est tout à fait ça Oui Tout à fait ça Et après on s'est un peu Pour reprendre des termes Pris de passion par le sujet Avec tout le sens Que ça évoquait derrière Et puis petit à petit On a développé un produit Où en fait Pour faire la petite histoire Nous Donc on s'est intéressé A tout ce qui était Donc la transition protéique Au végétal Et en faisant un constat simple C'est qu'aujourd'hui De plus en plus de gens Veulent végétaliser Leur alimentation Manger moins de viande Manger mieux Et qu'aujourd'hui Il y avait un gros décalage Entre cette tendance Aujourd'hui 25% des français Se déclarent être flexitarien C'est à dire Manger pas forcément de la viande Tous les jours Réjeuner cette consommation Et l'offre sur le marché Qui était très déconnectée De notre culture alimentaire De la culinarité Et il faut bien rappeler Je pense qu'ici C'est lieu court Que l'alimentation C'est d'apport C'est d'apport du plaisir Et des habitudes Je pense que Michel Rangou Il me contredira pas Il vous le dira tout à l'heure Alors deuxième étape On va peut-être pas trop s'étendre Mais j'entendais Le côté un peu aventure Aller chercher Des territoires un peu inconnus Là on monte une structure Une start-up Des moments forts Des moments de galère Alors oui Des moments forts C'est vrai que Quand on est lauréat Déjà c'est pas mal Tout à fait oui Alors déjà on a été lauréat Du concours étudiant Donc c'était super Il faut savoir quand on est étudiant Le monde professionnel Même si on nous incite A beaucoup le fréquenter Quand on est étudiant A travers des stages C'est quand même Quelque chose de très nouveau Donc décider d'entreprendre Ça l'est d'autant plus Et il y a une certaine Innocence, naïveté Qui va dans le bon sens Au fait Si on a des Un projet solide Qui nous soutient aussi Et donc c'est vrai Que c'est assez particulier C'est effectivement C'est assez particulier Alors c'est intéressant On retrouve cette naïveté C'est un mot Que Michel Tragou a employé Cette forme d'innocence Avoir un regard assez neuf Pour les choses Donc là finalement Les choses se sont bien passées On crée Boucherère C'est ça Et aujourd'hui Ça avance votre truc Exactement alors Donc pour resituer On a créé en 2014 La société ici et là Donc qui a porté La marque Le Boucher Vert En 2016 On a commencé A être distribué Sur le marché On nous trouvait D'abord en restauration collective La restauration en général Qui est notre premier marché Donc peut-être Pour recentrer Aujourd'hui On travaille les légumineuses Origines français bio Pour en faire Pour les remettre Au coeur de l'assiette On va vraiment incarner Tout Aujourd'hui L'alimentation De demain On peut être véhiculé Par les légumineuses Sur le végétal Et on veut vraiment Prendre ça à coeur Notamment avec une première gamme De produits alternatifs A la viande Type steak Boulettes De lentilles verres De pois chiches De haricots Etc Et donc on passe D'une marque Tout à fait Avec une aventure De chef d'entreprise Que vous n'avez pas trop évoqué Michel Mais il y a toujours Le chef d'entreprise derrière Tout à fait A aujourd'hui La semaine dernière L'annonce de notre nouvelle marque Qui est Arienco Que vous pouvez voir Sur mon beau pull Voilà Qui incarne vraiment Cette catégorie de produits C'est à dire Les légumineuses Arienco C'est les haricots Les pois chiches Les lentilles Et compagnie Et on veut vraiment Être la marque leader De l'alimentation de demain A base de légumineuses Comment on fait là ? Je sais que c'est l'époque On lève des fonds Comment ça se passe ? On se dit Tiens allez hop Je développe la boîte Et il y a quand même Des choses derrière Un petit peu non ? Exactement De mots c'est ça Mais c'est un peu plus compliqué Pour reprendre un peu Tout le processus créatif Et de développement Donc après nos études On va dire Pendant un peu moins de deux ans On est resté assez proche De l'Isara Qui nous ont soutenu Après le concours étudiant Notamment avec l'incubateur Pendant à peu près deux ans On a développé On a approfondi le concept Développer une gamme de produits Faire de la R&D Mais on a continué Sur cette démarche A faire pas mal de concours On a pu remporter des prix On a pu aussi Faire des marchés test Avec des entreprises En restauration Valider nos produits Faire un peu ce qu'on appelle La preuve de concept Et derrière On a pu intéresser les banques Et puis commencer A acheter une petite ligne de production Et pendant un peu moins de deux ans On a commencé à travailler comme ça Alors dès 2016 À vendre des produits Et ce faisant Le développement au fur et à mesure Derrière Les ambitions grandissent Il faut qu'on aille Sur d'autres marchés Il faut qu'on se développe Et donc évidemment aussi On lève des fonds Qu'est-ce qu'on garde de l'Isara ? Parce qu'on en parle beaucoup Tout ce matin On a l'impression C'est assez chaleureux En fait Ce qui s'est passé tout à l'heure Est exceptionnel Qu'est-ce qu'on garde finalement ? Combien de temps vous avez quitté l'Isara ? Alors j'ai quitté fin 2013 l'Isara Je dis oulala c'est très loin 4 ans et demi Quelque chose comme ça Est-ce qu'on en garde ? Vous allez me dire oui Mais qu'est-ce que justement Vous a aidé peut-être Dans ce parcours A être là où vous en êtes aujourd'hui ? Alors d'abord La bienveillance C'est-à-dire aujourd'hui L'Isara a été un acteur Mais aussi témoin De notre naissance De la création de notre société Donc c'est un acteur Qui était très présent Et qui a permis aussi Cette création Pour nous c'est beaucoup de choses L'Isara Donc c'est aussi bien sûr Des souvenirs étudiants Mais aussi La transition et le transfert Vers le monde professionnel Et vers la création Donc bien sûr Il fallait qu'on fasse nos preuves Mais en tout cas L'Isara a été là Pour nous aider Faire participer Son réseau Évidemment Ses moyens techniques On a des super locaux ici Avec des super labos Par exemple Pour faire les premières Les premières ventes Avant d'aller voir le banquier Pour lui dire que ça fonctionne Ce qu'on fait Il faut commencer A faire des produits à vendre Et on a pu le faire Via l'Isara Il faut une certaine Innocence et naïveté Pour tenter l'expérience Dans une société Qui finalement Mécanise tout Assure et réassure L'essentiel Alors il faut quand même Être lucide Quand même Il faut trouver le bon équilibre Il faut croire en ce qu'on fait Mais il faut vraiment y croire Aussi de manière pragmatique Sinon souvent Ça marche pas très bien En tout cas C'est ce que je pense Donc oui C'est important Michel Qu'est-ce que vous inspire Cette expérience Vous êtes aussi Je le rappelle Un chef d'entreprise Et on reviendra peut-être Avec votre regard à vous Sur cette notion De création De créer Mais par rapport à l'expérience Vous êtes chef d'entreprise Vous parliez de vos enfants Est-ce que finalement Oui il faut inciter Les jeunes A se lancer Dans ces aventures Je suis assez étonné Que ça soit passé aussi vite C'est-à-dire qu'il soit pas passé par C'est immédiat À la sortie de l'Isara Immédiat Vous avez Immédiatement Vous avez créé votre entreprise Vous n'êtes pas passé J'imagine que vous avez des stages Qui sont faits Pendant votre cursus Qui est ici Mais ça c'est très étonnant C'est très courageux Et c'est en même temps C'est extrêmement visionnaire Dans mon métier C'est rarissime Dans le métier de restaurateur Ou de la cuisine Un jeune sorti Même de BTS Ou de l'Institut Paul Bocuse Avec un master Il va tourner pendant des années Que ça soit d'ailleurs Dans le management L'hôtellerie Ou dans la cuisine La restauration Il va tourner pendant des années Dans des maisons Acquérir une somme De savoirs De connaissances Et puis Tentez Alors il y en a qui commencent jeunes Et qui se révèlent Comme tels jeunes D'ailleurs c'est de plus en plus vrai Parce que Avec les nouvelles On pourrait dire Tendances de restauration Et je pense notamment A la bistronomie Qui est un tremplin La bistronomie Pour tout un tas de jeunes Qui ont des envies folles De s'exprimer Mais quand même Il y a quelques années de métier Donc là Chapeau Oui si vous voulez réagir Vous pouvez Oui Alors c'est vrai Que ça peut paraître De l'extérieur C'est assez courageux C'est assez fou Mais voilà On n'a pas fait ça seul aussi Donc il y a d'abord L'Isara Qui était à nos côtés Pour nous aider Et je tiens vraiment A remercier L'Isara Dans son intégralité Mais aussi On a pu se faire très rapidement Un réseau Grâce à ça Grâce aux prix Grâce aux subventions Qu'on a touché Pas mal de mentors En fait pour pallier A tout ce manque d'expérience Et ça si vous voulez C'est vraiment quelque chose Qu'on a su très rapidement Générer autour de nous Et qui nous a permis De ne pas trop faire d'erreurs En tout cas au tout début Parce qu'on en a encore au début Et pour pouvoir mener à bien tout ça Alors moi j'ai une question Et comment vous faites Donc c'est des légumineuses cuisinées Donc j'imagine cuisiner Dans un laboratoire Pour l'instant central C'est ça Et qui crée les collections Qui crée les recettes Si je puis dire Comment ça se passe C'est vous Alors c'est nous C'est nous C'est nous qui créons On essaye d'intégrer De plus en plus Tout ce qui est culinaire Les qualités culinaires Mais depuis le début On s'est de manière assez informelle Pas mal adossé à des chefs Alors de tout milieu Au tout départ Il y avait François Gagnère Du Puy Qui nous aidait Enfin qui était là plutôt En validation Qui nous donnait des petits conseils Comme ça Et au fur et à mesure C'est des clients Qu'on a pu bien Notamment en restauration collective Des clients très Assez proches Qui se sont pris de l'aventure Avec nous Et qui nous donnent des conseils Et c'est des compétences Qu'on a de plus en plus Intégrées chez nous Via cette expérience là Connaissance des légumineuses Comment les cuisiner Comment les valoriser Alors j'imagine Ça vous parle ça Mais votre façon peut-être A vous de penser La notion de création Je voudrais revenir A ce que vous disiez tout à l'heure Vous disiez finalement Maintenant on a de moins en moins De mystères sur le produit Même si on tente Des expériences un peu nouvelles Et on va vous remettre ce document Vous l'avez peut-être déjà Vous venez de sortir un livre Qui s'appelle La joie de créer Qu'est-ce que ça veut dire Créer pour vous Pour Michel Trago Qu'est-ce que ça signifie Aujourd'hui Dans un monde Quand même aussi Qui est un monde Assez difficile Alors dans mon cas C'est très particulier Parce que je me suis senti J'ai été privé J'ai été privé d'initiative Étant héritier D'une dynastie Dans une maison Qui est classique Puisqu'elle existe Depuis longtemps Ou en tout cas Considérée comme telle Vu de l'extérieur Mais en fait Ce qui m'a libéré C'est de En fait de plagier Si je puis dire De copier L'attitude De mes ancêtres Et de ne pas Me laisser embarquer Justement par A la fois des journalistes Qui ont une grosse influence Dans notre milieu Et à la fois par les clients Habitués Qui eux ne demandaient Qu'à continuer La grande histoire De la cuisine Trois gros Telle qu'elle était Et alors là Je dois dire Grâce à Marie-Pierre Aussi Peut-être J'ai cette volonté Et je me suis senti Libéré Dès lors où j'ai compris Mon passé C'est à dire J'ai compris l'attitude De mon père Et de mon oncle Qui étaient toujours Pour le renouvellement L'audace Le changement Et en même temps Épaulée par Marie-Pierre Qui elle Mon épouse Qui elle Elle a du goût Pour la cuisine en plus Mais en même temps Elle était affranchie De tout ça Elle n'était pas dans son Elle n'était pas dans le cadre Dans lequel j'étais Avec respect pour les anciens Respect pour les clients Que j'ai toujours connus Qui m'ont tapoté sur la tête Comme ça Depuis tout gamin Etc Donc elle m'a aidé En effet Aller au delà De mes craintes C'est à dire Perdre des clients En retirant une cuisine Qui était établie Et en en proposant Une autre Bien maladroite Au départ D'ailleurs la mienne Parce que Tout comme vous pouvez l'être Aujourd'hui Je veux dire Je n'assaisonnais pas Il y a 30 ans Comme j'assaisonne aujourd'hui Je ne faisais pas Les choix Que je faisais aujourd'hui C'était beaucoup plus maladroit C'était intéressant Et maladroit Donc j'ai perdu des clients Mais j'en ai gagné d'autres Parce que D'autres Se sont reconnus Dans la cuisine Que je proposais Où on saluait peut-être D'ailleurs d'autres journalistes aussi Qui faisaient partie de ma génération Et pas la génération des anciens Et bien On applaudit On dit Bah celui-là Arouane Il a du culot quand même Parce que Il est dans une institution Et il met tout Il met un coup de balai là-dedans Et il propose des nouveautés Alors J'étais partagé entre ça et ça Mais soutenu par Marie-Pierre Alors la création Après Bah On se l'autorise La création En fait C'est un vent de liberté Mais en même temps Qui s'entretient La création C'est Tout à l'heure On disait Rester insouciant Enfant Émerveillé Attentif Bien entendu Attentif tout le temps Et même Tout le temps Je dis bien tout le temps Vraiment C'est pas Il n'y a pas des heures Pour être attentif C'est Ce métier De la nourriture Et de l'alimentation Il est permanent Il nous habite Voilà Il nous habite Parce qu'il nous renvoie Maintes fois Et au minimum Deux fois par jour A ce qu'on porte à la bouche C'est-à-dire Ce que Ce que l'on ingurgite Est important Donc Je suis tout le temps Ramené à ça Ce que j'offre à l'autre Ce que j'offre à moi-même Déjà Et que je vais offrir à l'autre Alors après C'est un exercice Parce que S'il est permanent Il est moins douloureux C'est comme faire du vélo On va dire Ou du sport en général Si on entretient Et bien on y trouve du plaisir Et après C'est un travail collectif C'est vraiment une communauté C'est-à-dire que Quand on est comme ça Et bien je pense que J'ai vu mon père naître Mon fils m'a vu le faire Il me voit encore aujourd'hui le faire Et je pense qu'il Il m'accompagne Ainsi que mon équipe On va dire les plus expérimentées Mais qui en même temps Accompagne Et tienne par la main Les plus jeunes Qui eux-mêmes Ont les yeux grands ouverts Sur ce qui se passe Et bien tout ça C'est On pourrait dire Après ça devient Une culture de la maison Une culture de la cuisine Mais pas seulement de la cuisine Parce que les autres services Regardent les cuisiniers Qui sont en train de bricoler Des choses Qui vont peut-être Un jour aboutir Alors c'est maladroit C'est hésitant Comme peut l'être le bricolage Un peu comme ça Mais On y arrive Pas à pas C'est comme ça que ça se passe C'est très artisanal Dans les cuisines Même des trois étoiles Il faut pas croire En tout cas Pas chez nous Que c'est un laboratoire Dédié à ça Avec des créateurs Qui vont renouveler La carte de printemps Qui va arriver Etc Non non c'est pas ça du tout C'est au quotidien Il y a les achats Qui sont faits Il y a le désir profond D'un nouvel ingrédient Qui arrive Ou qui va arriver Et qui nous excite Mais vraiment Et à nous On va dire Dans le quotidien D'y réfléchir D'abord sur le papier Dans la discussion Et dans l'échange Dans la contrariété Des uns et des autres Et puis après On va dire On amène ça Dans les casseroles On amène ça Sur le feu On cuisine Et on avance ainsi Ça prend 15 jours Ça prend un mois Ça prend deux mois Des fois On abandonne On met sur le côté On laisse passer une année Et ça revient Parce que les écrits restent Et qu'on rouvre Le cahier de l'année d'avant Et ce qui n'est pas abouti Peut aboutir Un peu comme un artiste Je peux dire Je vois des artistes plasticiens Qui travaillent comme ça Ils sont sur une mission Ils sont dans la contrainte Aussi parfois De créer Ils sont dans le plaisir aussi Et puis ils abandonnent S'ils n'y arrivent pas Et ils reprennent Et ainsi de suite Mais c'est un risque De chef d'entreprise Ça aussi C'est à dire Qu'est-ce que c'est possible Dans n'importe quelle entreprise Parce que vous avez une boîte A faire tourner Vous avez des salariés C'est pour ça que j'ai bien dit artisanal Parce que nous On est vraiment des artisans Au travail Vraiment Moi je suis vraiment Un chef d'entreprise Qui est à la fois créatif Cuisinier C'est ma formation Et j'adore passer du temps En cuisine avec mes gars Mais en même temps Je suis avec mes clients C'est à dire Je suis un homme qui reçoit Qui met l'hospitalité Et la gentillesse au coeur De mon travail Après je suis dans l'administration Et dans les comptes Mais là aussi J'ai des personnes compétentes Qui me tiennent Voilà Alertes là dessus Après je suis dans la communication Évidemment Parce que je sais qu'il faut pas Enfin c'est évident Que ce que je fais Je dois le dire Alors on va accueillir Audrey et Madeleine Voilà vous allez nous rejoindre Et vous aviez préparé Une ou deux questions A la fois peut-être pour Michel Et puis si vous en avez aussi Pour Benoît Et puis peut-être Si on a un petit peu de temps Si une ou deux personnes A envie de réagir Ou de questionner La Michelle Troagro Pas de problème On vous passera un micro Faites un petit signe On vous amène un micro Alors qui commence ? C'est Madeleine ? Ah c'est Audrey Bonjour Merci d'être là On a beaucoup parlé De la créativité Et vous nous avez dit Que c'est rester attentive Rester enfant Et pour moi La créativité C'est vraiment Voir le monde différemment C'est vraiment Une capacité importante Et je pense que Pour nous tous Ingénieurs Ou futurs ingénieurs C'est quelque chose Dans notre quotidien Qui va être important Et je me suis demandé Qu'en tant que grand chef Ça vous est peut-être Arrivé d'avoir Une panne De créativité Et comment vous avez fait Pour gérer Justement ce genre de problème Est-ce que Vous avez une anecdote A nous proposer Pour qu'on reste créatif Nous ? Je pense que vous allez Connaître des pannes aussi Sauf être bien entouré Pour que quand la panne Est chez l'un Elle ne soit pas chez l'autre Mais je n'ai pas d'anecdote Particulière A vous dire Parce que Ça arrive régulièrement Ça D'être Pas inspiré Ou dans le souci Pour autre chose Et de ne pas Consacrer Justement La tête La réflexion Suffisante À la cuisine Parce que Comme je disais Comme j'ai plusieurs rôles Et bien Il m'arrive D'être aspiré Par un de ces rôles là Qui n'est pas la cuisine Et du coup C'est mon fils César C'est mes chefs Qui peuvent prendre le relais Mais ils prennent le relais Qu'à condition Où je Je puisse leur donner La mission de le faire Et c'est vrai Qu'il ne faut pas l'oublier Ça parce que Je ne suis pas Je veux dire Je ne suis pas unique Il faut Il faut Bien Essayer Et comprendre En même temps Que les autres Enfin On a tous au fond de nous La capacité à créer Tous je crois Mais Certains L'entretiennent Et peut-être Ont une étincelle Ou une différence Ou une vision Comme vous disiez Du monde Qui est différent Qui leur permet Peut-être Alors tout ça Ça s'appuie après Sur de la technique Du savoir-faire Évidemment Il faut Pour bien créer Parce que créer On peut créer aussi N'importe quoi On peut créer Mais en même temps Mais en même temps Les fondamentaux Doivent être On pourrait dire Maîtrisés En cuisine Pour créer De belles façons Vous disiez Pardon Vous disiez Michel C'est un exercice Un petit peu collectif C'est à dire Que vos collaborateurs Si on regarde Dans votre livre Parfois Vous dites On me provoque On n'est pas d'accord Avec moi Il y a de la confrontation C'est une forme de création Bien sûr Bien sûr Puisque c'est dans l'échange Que souvent On trouve les solutions Dans l'échange Dans la discussion La contrariété Et puis après C'est La théorie La théorie Ne donne pas la solution Certains de mes collègues Dessinent leurs plats Je ne sais pas comment ils font Pour dessiner leurs plats Moi je gribouille J'écris des mots J'écris des solutions Il y a beaucoup de flèches Qui ramènent les uns aux autres Comme ça Dans mon travail de création Mais c'est pas des dessins Ou c'est Si c'est le dessin C'est que le chantier Est déjà bien avancé Mais sinon C'est plutôt des mots Bout à bout Ou des familles de mots Qui viennent après Se réunir les uns les autres Il y a des croix Il y a des ratures Il y a des pages Qui partent à la poubelle Mais tout ça C'est oeuvre De César Florian Arnaud Benjamin Marie-Pierre Même Léo Quand il était là Et avant de partir au Japon Parce qu'il y a aussi Léo Mon deuxième fils Qui est cuisinier Et qui est au Japon en ce moment Pour un an Et je crois que j'ai cité tout le monde Et voilà Cette table ronde là Qui est Ou au complet Ou bien En comité réduit Parce que Voilà il y a à faire La cuisine C'est une ébullition On fait pas ça Au moment Les jours de congé Ou au moment Rarement la coupeur L'après-midi On fait ça C'est pas à temps Quand la cuisine est en activité Parce que Quand la cuisine est en activité En mise en place Alors évidemment pas Pendant le travail du service C'est à dire pas midi 14h30 15h Ou 19h 23h Parce que là Les clients sont à table Et là on est concentré On s'applique A réaliser Des plats qu'on sait Mais en dehors de ça On a besoin De l'agitation On a besoin De mouvements Autour de nous Et des produits Qui nous passent Sur les yeux Pour être inspirés Voilà Et vous savez Que l'escalope De saumon à l'oseille Qui est le plat Emblématique Le plus emblématique Qui est né Dans les années 60 De mon père Et de mon oncle Et que d'ailleurs J'ai balayé de la carte À un moment Parce qu'il me pesait J'en pouvais plus De voir le saumon à l'oseille Il était trop 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 demandé J'en pouvais plus J'étais saturé Et bien le saumon à l'oseille Est né Par hasard Il est né Par hasard C'est à dire Il est la déduction D'une analyse Et en même temps On pourrait dire De l'esprit d'une époque Les années 60 68 Où il fallait à tout prix Rénover La cuisine Tout comme la société La culture Et tout ce qui va avec Il fallait l'alléger De ces artifices Je vais dire Comme le support surface D'une certaine façon D'ailleurs La nouvelle cuisine française De ces années là Elle est très proche Du support surface Je dégage tous les artifices Ils ne servent plus à rien Et je vais droit À l'essentiel Là où la cuisine Les produits Les ingrédients Vont se révéler d'eux-mêmes Tout comme la peinture Sur n'importe quelle toile Sur n'importe quelle bâche Sur n'importe quel support Se révèle Et seule la cuisine Seule la peinture compte Et donc Saumon à l'oseille Il est l'analyse D'une époque Et d'un désir De cuisinier Vivant dans une époque Et l'oseille Arrive par hasard Ma grand-mère A trop d'oseille Dans son jardin Tous les jours Il y a un panier d'oseille Qui arrive dans la cuisine Le personnel On a comme ça De manger des omelettes Et des oeufs brouillés À l'oseille Et finalement Alors que L'essai La tentative D'un saumon Était en train De naître L'oseille Est là Et elle termine Dans la sauce Parce qu'elle était Avue On pourrait dire Disponible Et c'est comme ça Que la sauce à l'oseille Est née avec l'escalope Qui elle fait son choix On a bien compris Quelle était la grésion Le hasard Non mais un hasard heureux Un hasard évidemment provoqué Mais le hasard est fondamental Dans la création Une autre question C'est Madeleine Ou il y a une autre Oui c'est Madeleine Qui pose une deuxième question Bonjour Alors moi je vous ai posé Une question à tous les deux C'est est-ce que selon vous Finalement La création culinaire Et la création d'entreprise On peut faire des parallèles Entre les deux Est-ce que c'est la même chose Est-ce qu'il faut être Dans le même état d'esprit Pour créer Ça c'est une belle question Oui les conséquences Ce ne sont pas les mêmes Il ne faut pas se tromper Création d'entreprise Un plat raté Ma foi On a vite fait De le sonder Et puis on peut le rectifier Dans la demi-journée Et à part Un client déçu Mais les tentatives Sont toujours proposées A des clients amis Pour les sonder Et puis ils sont passés Quand même à la moulinette Mais il n'empêche que Chaque plat A sa période A sa période de quarantaine On pourrait dire C'est-à-dire que Chaque plat nouveau Est soumis A notre analyse Pendant quelques jours Pour être rectifié Et même Lorsqu'il est Il semble être définitif Il n'est jamais définitif Un plat Parce qu'évidemment Il dépend De l'humeur D'un point de vue D'un regard De la qualité D'un produit D'une évolution Non Ce n'est pas comparable Mais en même temps En même temps Ça se travaille Ce n'est pas comparable Mais en même temps L'attitude est peut-être La même Je pense que Celui qui a de l'audace A de l'audace Celui qui a une vision A une vision Celui qui a de la fraîcheur Il la maintient Sauf que Évidemment La création d'entreprise Elle a des paramètres Beaucoup plus Voilà Ils sont différents Effectivement Qui impliquent des choses Différentes Benoît ? Le parallèle Qu'on peut faire Peut-être entre les deux Et là je parle En tant qu'ingénieur Et pour les ingénieurs C'est que L'ingénieur Est fait pour améliorer Des choses Créer des choses C'est de brouiller Qu'on aille un peu plus loin Pour résoudre des solutions Et donc il va créer Naturellement Et ce qu'il va faire Qu'il va créer Ça va être le sens Qu'il va y mettre Derrière le projet Et je pense que L'inspiration culinaire C'est aussi Derrière le sens Qu'on a Derrière cette inspiration Et je pense C'est vraiment Un point important C'est à dire Qu'est-ce qui nous motive Qu'est-ce qui Le sens qu'on y met derrière Oui l'histoire D'une certaine façon On écrit une histoire C'est Chaque plat Et l'histoire De sa propre vie En tant que créateur Et l'entreprise Et si elle est Évidemment Si elle a Une dimension Entrepreneuriale Et qu'elle embarque L'ensemble De la collectivité Des acteurs Et des hommes Elle a aussi C'est l'histoire Qui s'écrit C'est l'histoire D'une maison D'une entreprise Dans mon cas D'une famille D'une dynastie Dans mon cas même Et dans chaque plan On peut retrouver Un fragment De cette histoire Alors c'est intéressant Ce qu'on a entendu ce matin C'est aussi Écrire ensemble L'histoire d'une entreprise C'est des choses Qui étaient évoquées Je vous propose Qu'on avance un petit peu Sur un autre thème Qui vous est cher C'est celui De la matière première Et là pour vous en parler C'est Tracy et Quentin Qui vont nous rejoindre Parce qu'ils vont nous dire Là on revient À notre exercice Vous avez remarqué Pour Benoît On s'est appuyé Sur son expérience Mais là on revient Sur le travail Habituel qu'on a fait C'est à dire des mots Qui sont apparus Choisis par l'ensemble Des étudiants Quels sont ceux Que vous avez retenus Et quel sens Vous leur donnez Pour qu'on puisse le partager Aussi avec Michel Qu'est-ce qui commence C'est Tracy Alors déjà On a essayé avec Quentin De trouver des mots Qui peuvent caractériser Finalement la matière première Celle que vous transformez Tous les jours Vous approchez le micro Quand vous entendez bien J'ai une petite voix Du coup moi je vais plutôt Vous parler du goût Parce que c'est ce qu'on entend Régulièrement Pour les personnes lambda Quand on leur pose la question Qu'est-ce qu'il y a un bon plat Pourquoi c'est un bon plat Et on nous répond souvent Parce qu'il y a un bon produit C'est une bonne matière première Alors on aimerait d'abord Savoir est-ce que vous êtes d'accord Est-ce que ça caractérise bien Une matière première là-dessus Et est-ce que vous compléteriez pas Plutôt cette définition Est-ce qu'une bonne matière première C'est que le goût Ou ça peut être autre chose Est-ce qu'une bonne matière première C'est que le goût On vient vraiment au goût Au fait qu'elle soit C'est d'abord le goût Alors vous disiez tout à l'heure On vire tout ce qui est à côté On vient à l'essentiel A la matière Une bonne matière première C'est obligatoirement un bon goût Oui mais ça fait pas un plat Une bonne matière première C'est l'origine du plat Mais sauf à se satisfaire Je sais pas moi D'un céleri rave Cuit en croûte de sel Dans le four Pendant le maîtriser dans sa cuisson Puis le couper en deux Un peu de sel Un peu de beurre C'est excellent Excellent Mais ça suffit pas Enfin en tout cas Je Il faut une valeur ajoutée De cuisinier Qui permet Une alchimie Qui On pourrait dire Qui élève L'ingrédient Dont la source Est la meilleure La dimension esthétique Contribue beaucoup A l'émerveillement Et on pourrait dire Même la dimension esthétique C'est à dire Ce que On me donne à voir Avant même Que j'ai posé ma cuillère Dans l'assiette Dans le plat Influ énormément Sur ce que je vais goûter Mais énormément Vraiment C'est On pourrait dire même Que C'est un peu Ça pourrait être Un jeu Un peu De On pourrait dire De passe passe C'est à dire que Dès l'heure où on dit La cuisine gagne A être simple Et pure Parce que la grande cuisine C'est le moins C'est Moins j'ai d'ingrédients C'est ma philosophie Moins j'ai d'ingrédients Plus je donne d'émotions On pourrait dire Plus le plat Est incroyable Avec trois ingrédients Si on arrive à créer L'émotion Chapeau Il n'y en a pas beaucoup Vraiment chapeau Il y a très peu de cuisiniers Et très peu de plats Au monde aujourd'hui Qui arrivent à donner Du merveilleux Avec seulement Trois ingrédients Dans l'assiette Mais c'est le plus difficile A faire C'est la synthèse Ça tient évidemment Un équilibre Quel ingrédient De quelle façon Je vais les cuisinier Est-ce que c'est vapeur Est-ce que c'est grillé Est-ce que c'est fumé Ça peut être l'un L'autre Ça peut être les trois En même temps C'est des choix à faire S'ouvre à moi Au moment de la création Une multitude de possibilités Je pourrais dire Des milliards de possibilités Et Mais Mais A cela Il y a la dimension esthétique C'est à dire Quelle forme je donne Parce que la forme C'est déjà le goût La forme C'est déjà Ce C'est un flux Déjà Sur L'émotion Que va ressentir Le Le client Voilà C'est J'en veux moi Pour preuve Un plat Qui est bête Comme tout Qui est un Sans vouloir le faire Ça a été un plat Qui est Hommage à Lucho Fontana Qui est un lait Caillé Donc c'est un lait Emprésuré C'est un lait cru Dans lequel J'ai Donc Mis la présure Donc je me suis Inspiré totalement Du fromage blanc Ou d'importe quel Fromage au lait cru Et en dessous Il y a Un pesto de truffes C'est à dire Pendant la saison La truffe fraîche C'est la truffe fraîche J'ai mis dans un mortier Elle est pilée Elle n'est pas mixée Elle n'est pas hachée Elle est pilée Ça a une raison d'être Parce que les molécules L'arôme de la truffe Les molécules donc éclatent Et son arôme se diffuse De façon beaucoup plus puissante Je mets une goutte de jus de citron Un peu de sel Une goutte d'huile d'olive Ce pesto de truffes Et sur une assiette chaude Avec le lait Qui vient simplement Comme ça le recouvrir Ça semble être une lasagne Sauf que Au dernier moment Et ça c'est le fruit D'une recherche D'une volonté Au dernier moment Et bien le maître d'hôtel Vient lacérer La partie blanche Sous ses yeux Qui sous l'effet de la chaleur Donc laisse apparaître le noir Qui est dessous A la manière de Lucio Fontana Lorsqu'il peignait ses toiles Et là il se passe quelque chose De magique Voilà Ça ne change rien au goût Mais si on ne fait pas la lacération Et bien le plat n'est pas le même Mais qu'est-ce que ça nous dit ça ? Ça nous dit que le rapport à la forme Est aussi important que le rapport au fond ? Bien sûr Quand il y a la forme et le fond C'est merveilleux Alors bien entendu ce plat il doit être bon Il doit être équilibré Il doit avoir un sens dans l'histoire C'est encore plus beau Comme on disait tout à l'heure S'il raconte une histoire Si je me mets à raconter maintenant Tout mon chevonnement pour faire ce plat Ça a duré trois mois Je me suis fait épauler par un fromager Hervé Mons qui est un ami Qui m'a épaulé pour la compréhension du lait cru Si je me mets à raconter tout ça J'en ai pour longtemps Mais ce plat n'est pas né par hasard Il n'est pas du bout du monde Il est le fruit de mon histoire Probablement maternel Le lait Une grande envie de retrouver le goût de l'enfance Je suis un grand amateur de lait depuis tout petit Et la magie de la truffe L'austérité, la puissance La profondeur du noir D'une part et de la truffe Et après Mais par hasard Mais en plus par émerveillement Je retrouve Fontana dans mon histoire Et j'ai une admiration pour Fontana et son travail Donc voilà Donc si vous voulez Le plat a une dimension historique Qui le rend meilleur en même temps L'esthétique, le goût et l'histoire C'est intéressant en vous observant C'est pas ce qu'on pense au public Mais c'est aussi la façon dont vous en parlez Et ce matin on se disait Comment parle-t-on de nos métiers ? Comment parle-t-on de notre passion ? Comment la transmettons ? Donc là on pourrait se dire Tiens finalement c'est un cuistot Il a effectivement évidence d'un univers particulier Mais on pourrait penser Pour que chacun des métiers Ce que nous exerçons Et que nous exercerons demain Il y a cette volonté de passionner Vous êtes d'accord avec moi ? Très bien, parfait C'est parce que je le fais avec sincérité Oui, c'est intéressant Alors je sais pas si on a une ou deux questions Dans la salle, on peut Alors concernant la matière première On avait un autre point à aborder C'est celui de l'origine Ah il y a mon quart Par rapport à l'origine Au-delà de l'aspect réglementaire Donc de toute la traçabilité Qui est autour des produits On pense qu'il y a les consommateurs Ou une part des consommateurs Pour qui il est important De connaître l'origine Par exemple du produit Et pour nous étudiants Ou pour la plupart d'entre nous Quand on cuisine avec de la matière première Quand on sait d'où elle vient Il y a peut-être un aspect Un peu plus magique Où on peut présenter à nos invités Par exemple C'est un plat qu'on a fait Avec les légumes Qui viennent de l'agriculteur D'un côté Donc voilà Est-ce que c'est quelque chose D'important aussi pour vous ? C'est une des raisons De notre déménagement À la campagne Les ressources Et l'inspiration Des ressources Mais pas seulement Les ressources de la terre Les ressources De la lumière Et du paysage Parce que Ces ressources-là Nourissent l'inspiration D'abord nous rendent meilleurs C'est évident Elles nous rendent meilleurs Nous Dans notre attitude D'hommes sur la planète On pourrait dire Elles nous rendent meilleurs Et en tant que cuisinier Ces ressources sont fondamentales Moi je travaille C'est ma matière première C'est mon ingrédient La ressource Donc Jardiner Cultiver Jardiner S'en émerveiller Voir Observer Observer les pousses Observer le changement Évidemment Que C'est Un élément Principal De l'attitude Du cuisinier D'aujourd'hui Les principales Les principales On en parle Tous les jours Et là Mon fils César Et Léo Mais Léo est un peu loin Donc Je discute pas au quotidien Avec lui Et il est toujours On pourrait dire En formation Mais César aussi d'ailleurs Il est toujours en formation Moi aussi d'ailleurs Et C'est des discussions Quotidiennes Les ressources La matière première Vraiment C'est des discussions Et c'est un souci Quotidien C'est à dire Ce dont vous parlez J'imagine À l'ISARA Nous ça nous anime Mais au fond On a On a modifié Nos attitudes On a On pourrait dire Au fil De ces dernières années On a changé La plupart des réseaux De producteurs De ressources Qu'on avait Qui viennent de l'extérieur Donc maintenant On est même passé Pour certains poissons Quand on peut Parce qu'il y a la dimension Animale aussi Là dedans Il n'y a pas que la dimension Agricole Il y a la dimension De la souffrance des animaux Il y a la dimension De l'origine La traçabilité Des viandes Je vous raconte pas C'est un vaste problème C'est 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 un micmac On y comprend rien du tout Plus on essaye De comprendre Ce qu'est le bio Dans la viande Mais on y comprend Parce que évidemment Ceux qui veulent pas le faire Ils trouvent tous les arguments Pour détruire Ceux qui le font Et Donc nous On est au milieu de ça On a des volontés Mais par chance On travaille des petits volumes Donc on arrive Avec la proximité Avec la volonté De comprendre On arrive A trouver notre chemin Là au milieu Et c'est très très compliqué Très compliqué Les ressources de poisson J'ai un ami Olivier Rollinger Qui mène une bataille Farouche Pour la saisonnalité Du poisson Pour la préservation Du poisson Des mers Etc On est allé ensemble Je vous dis pas où Dans une criée La semaine dernière C'est un truc incroyable 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 Alors que tout le monde Est alerté Sur ce qui se passe Les pêcheurs en France A une certaine criée Je ne nommerai pas son nom Continue à pêcher Du petit poisson Interdit Interdit Avec des mailles Toutes fines C'est à dire Dans leur filet Alors que seul le gros poisson Les intéresse Ton Etc Et bien Ils ramassent le petit poisson Pas plus grand Que mon petit doigt Comme ça Pour finalement Ne pas avoir de client Parce que c'est pas leur marché Donc évidemment Ils le rejettent Ou le donnent à manger Je sais pas aux autres Mais en tout cas pas C'est un marché interdit Mais ils le font quand même Eux-mêmes disent que c'est interdit Que s'ils se font attraper Ça leur coûte très cher Mais ils le font quand même Donc Nous on est cuisiniers Aujourd'hui responsables D'une certaine façon Ou peut-être qu'on doit dénoncer Cela Je sais pas Mais Il y a Au-delà de la dimension du cuisinier Il y a la dimension en effet De militants On pourrait dire En tout cas De responsables Et Et voilà Je voulais dire Pour répondre à votre question Des matières premières Et des ressources C'est C'est fondamental Voilà D'être D'avoir une Une Voilà Une attitude comme telle Aujourd'hui Voilà Voir même peut-être de se priver Il faut se priver C'est pas facile Mais il faut se priver Nous dans un restaurant Trois étoiles C'est assez difficile Parce que se priver C'est à dire refuser De travailler du turbo Par exemple Alors que le turbo Est le plus beau De tous les poissons On pourrait dire Le plus noble Mais sans priver C'est à dire Avoir une clientèle Qui réclame 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 Mais dire Non on n'a pas On n'a pas On n'a pas Parce que On veut préserver Le turbo Les pêches Sont trop importantes Par rapport A la reproduction Voilà Et je veux dire Un autre exercice aussi Très difficile Aujourd'hui à réaliser A l'ouverture De la colline du Colombier Il y a 10 ans de ça On était en plein coeur De la réflexion Sur Comment ça s'appelle Déjà le nom Tiens j'oublie le nom Quand on Comment dire Les ressources De la mettre Le plus proche possible Proximité Le locabord Le locabord Alors on était La colline du Colombier C'est une ferme En campagne Qui se situe à Ygrande Au bout d'un chemin de terre Cet endroit là On l'a transformé En auberge Et avec des cadoles Avec un architecte merveilleux C'est le même Patrick Bouchin Qui a réalisé aujourd'hui Le nouveau Trois gros Aouche Et là Ygrande La question s'est posée Évidemment très vite De la cuisine Qu'est-ce que je vais proposer Nostalgique d'une époque Gamin Où on nous emmenait Dans les campagnes Manger des escargots Des grenouilles De la friture de bordelois Etc Je me disais Putain plus personne Ne fait ça C'était une des raisons De la création De la colline du Colombier Retrouver Un goût perdu Avec des ingrédients Que plus personne Ne faisait Et proposait Etc Par manque Vraiment On l'a créé Avec Marie-Pierre Et bien Quand il s'agit De Trouver les ressources Impossible de les trouver Ou alors Interdit Escargot Interdit Renouille locale Interdit Donc ça vient de Turquie Ça vient de machin Etc Friture Y'a plus de pêcheurs Y'a plus de pêcheurs De mariniers en Loire Y'en a plus Ou alors S'ils sont Ils sont à Saumur Et encore L'ouverture De la pêche Elle est sur un mois Ils sont trois Et c'est les quatre restaurants Autour de Saumur Angers Qui de toute façon Et puis de toute façon La friture Ça ne se conserve pas La friture ne voyage pas Elle doit être consommée sur place Donc si vous voulez Tous mes rêves Tous mes désirs Se sont évanouis Avec ces recherches Que j'ai menées Pendant des mois Et des mois Et des mois Me restaient les oeufs Me restaient le beurre Les fromages blancs Des choses déjà Rares et merveilleuses Ce que je veux vous dire C'est que c'est très difficile Aujourd'hui Très difficile Évidemment D'acter les désirs Profonds qu'on peut avoir Mais en même temps Ça nous revoit Pardon aussi ce matin Des choses qu'on a évoquées Sur la responsabilité sociétale C'est comment effectivement Moi en tant qu'entreprise Je sais aussi vivre Avec mon environnement Alors vous nous avez dit Parce qu'il faut que j'avance Un tout petit peu Parce que c'est tellement passionnant Qu'on resterait des heures Avec vous Chers Michel Sur un dernier point C'est intéressant Vous avez dit César est en formation Léo est en formation Moi je suis en formation Mais derrière Tout ce collectif là Il y a le dernier mot Que vous aimez beaucoup Qui est celui de la transmission Et vous allez voir C'est à la mode Ok Peut-être c'est à la mode Mais c'est un mot Il pourrait qu'on invente Mais la transmission Je suis dedans Et en fait Voilà ce que les étudiants Dans leur réflexion Mettent derrière ce mot Les mots qu'ils mettent derrière Alors bonjour Donc nous avons vu Tout à l'heure Vous en avez parlé Qu'à travers toute votre histoire familiale La transmission Ça semble vraiment être au cœur Des valeurs de la maison de Trois-Gros Et en parlant de cette notion de transmission Nous avons retenu plusieurs notions clés Avec les étudiants Pour nous la transmission C'est synonyme du coup D'échange De valeurs De famille Et de passion Et nous nous demandions Comment maintenant Surtout que vous êtes arrivés Au summum de votre art Avec l'ultime consécration Comment est-ce que vous comptez transmettre Tout ce que vous avez appris Pour en arriver jusque là Et que signifie réellement pour vous La transmission Et quelle place elle prend Au sein de votre cuisine Alors d'abord Je ne suis pas au sommet de mon art Je ne l'espère pas J'espère que ce n'est pas une finalité Ce titre En plus ce titre là Il est partagé Il n'est pas Mais je dis très sérieusement Il est C'est parce qu'il faut nommer un cuisinier Mais il n'est pas raisonnable Il n'est pas raisonnable Parce que si on considère Que la cuisine est un art On ne peut pas la classer C'est des styles Je suis un peu contre Je l'ai accepté J'aurais pu m'en détourner Mais en même temps Je me suis dit C'est bon pour ma maison Je pense que c'est Voilà Profitons-en Mais Soyons raisonnables Ça n'existe pas Dans votre métier Voilà Ou alors Si ça devait exister C'est vraiment Le collectif de l'entreprise Qui est champion du monde Mais ce n'est pas un homme Non Ça n'existe pas Alors Après Dans la transmission J'ai marqué des mots Comme ça J'ai marqué des mots Ils sont là La transmission C'est de la patience Des deux côtés d'ailleurs Celui qui reçoit Comme celui qui donne Mais ce n'est pas trop de patience Quand même Pour celui qui va donner Il ne faut pas trop qu'il tarde Il faut sentir le bon moment Pour ça Je veux dire J'entends par transmission Elle se fait tous les jours Mais à un moment Il faut réellement transmettre C'est à dire Il faut partir Celui qui est ancien Doit laisser sa place Il doit déguerpir Il doit dégager quoi Il doit faire confiance Non non mais non Parce que sinon Ça s'éternise le truc Et Alors bien entendu Avant ça Il faut accompagner Accompagner Bien entendu Alors accompagner C'est tout ce qu'on a dit C'est à dire Être animateur Entouré Fédéré Enfin bon voilà Responsabilisé La transmission C'est aussi Se contrarier Il ne faut pas hésiter De se contrarier C'est à dire Qu'en tant que jeune C'est assez difficile D'ailleurs Il ne faut pas hésiter A contrarier son père Franchement Et moi je l'accepte Je 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 contrarie Pas souvent mon père Mais j'accepte Non parce qu'il avait Une autorité Mais j'accepte Ce qu'on me contrarie C'est pas que J'avale la couleur Mais j'accepte Parce que La contrariété Nourrit Nourrit le travail Et en même temps Permet aux jeunes Aussi Peut-être De s'affranchir De ça De prendre le risque De le faire Vis-à-vis du père C'est C'est compliqué Je veux dire C'est courageux De contrarier un père Se dire les choses Accepter l'erreur Ah oui Ça dans la transmission Accepter l'erreur C'est à dire que En tant qu'on père Que père On a le sentiment De tout savoir Evidemment D'avoir passé sa vie A faire ça Donc il y a une expérience Des acquis Ils sont réels Mais La société change Les besoins changent Et le jeune Le voit mieux que l'ancien Et en même temps Il doit Lui aussi se révéler Donc Le papa Doit accepter Les erreurs du jeune C'est à dire Du plus jeune C'est à dire Même si Ça lui ressemble pas Même s'il voit Que ça peut être risqué De proposer Dans mon cas Quelque chose de nouveau Je crois Que j'ai intérêt A l'accepter J'ai tendance A l'accepter S'il me demande Mon fils Ce que j'en pense Je peux éventuellement Lui dire Ce que j'en pense Mais je le dirai De moins en moins Pour qu'il prenne le risque Lui même De proposer ses plats Et de se rendre compte De lui même De ses erreurs Et les rectifier C'est l'erreur Accepter d'être dépassé Ça il faut l'accepter D'être dépassé À un moment donné Et bon ben voilà J'ai plus l'âge Ou je sais pas Ce que je raconte N'a plus de sens Ou je l'ai trop dit Peut-être Je me répète J'arrête Ou en tout cas Je m'arrête pas comme ça Mais je me retire gentiment Mais je considère J'espère que ce que je dis là J'espère que je serai capable De le faire C'est ce que je me dis Mais bon Je sais pas après Il faut accepter Que l'élève dépasse le maître On pourrait dire D'une certaine façon Que le jeune soit Écrive dans son époque De façon Même si elle est risquée Même si elle semble pas acceptée Alors ça par contre Moi j'ai eu J'ai eu cette chance À mon père Quand j'ai Quand j'ai Pris le risque Après Il a accepté Parce qu'il était Déjà Il m'avait légué la cuisine Et déjà J'en étais le maître Et il m'a dit Il me murmurait Du bout des lèvres Il me murmurait Oh tu devrais pas Tu devrais pas Tu devrais pas Mais La façon dont il me le disait J'ai l'impression qu'il me disait Mais vas-y quand même Et voilà Et alors Si on se retire Et évidemment Savoir se réinventer Pourquoi Pour faire quoi Voilà La transmission C'est un peu tout ça C'est intéressant Parce qu'on pourrait se poser La pardon de faire des ponts Avec la matinée Mais elles sont C'est vraiment tout à fait judicieux On s'est beaucoup posé des questions Sur l'intergénérationnel Sur effectivement Le rapport d'une génération Plus nouvelle Et une génération plus ancienne Et c'est presque une leçon Ça pourrait être une leçon de management Que vous êtes en train de nous donner C'est-à-dire Est-ce qu'un responsable d'entreprise Ou un leader Ne doit pas progressivement Céder le pas Enfin je sais pas Si les jeunes étudiants Veulent évoquer quelque chose Mais c'est à ça que moi Ça me fait penser Alors là J'ai évoqué La transmission De la cuisine Après il y a la transmission De l'entreprise Elle se fait aussi pas à pas Elle est plus lente On va dire Mais là C'était surtout celle De la cuisine Et chez nous La cuisine C'est quand même quelque chose La transition de l'entreprise Se fait pas de la même manière Si Mais elle a des enjeux Là aussi Comme cette question tout à l'heure Elle a des enjeux Qui sont plus Il faut une patience Allez On prend deux questions Et puis après Parce qu'on a un petit peu de retard J'ai des contraintes On va vous amener un micro monsieur Et puis mademoiselle Et puis On demandera à Pascal De conclure cette Deuxième partie de journée Bonjour Donc je suis étudiant En troisième année J'ai une question Par rapport À la sélection génétique À la standardisation Des produits agricoles Est-ce que cela Pourrait présenter un risque Pour la gastronomie française Et sinon Comment agir ? Enfin si oui Comment agir plutôt ? Merci Vous voulez évoquer les semences Par exemple Les semences génétiques Les semences Oui La banalisation Donc Est-ce qu'elle a un risque ? Oui Oui Alors Ça n'enlèvera pas le génie Du cuisinier Mais Moi je crois beaucoup À une cuisine Qui va encore plus profondément Dans la pureté J'entends d'une simplicité Une simplicité d'expression Mais qui dissimulera Une grande maîtrise Une grande connaissance Une grande connaissance théorique Déjà Et une grande connaissance pratique Évidemment Les ressources sont essentielles Alors J'ai été bref tout à l'heure Sur le jardin Mais c'est un des rôles Mes enfants sont de votre génération Et Ils ont le souci que vous avez Mais réellement Et César Est déjà dans cette démarche D'abord d'un jardin de permaculture Donc ça a été On l'a commencé il y a Un an et demi Ça a pris du temps Parce qu'il faut préparer les sols Il faut bêcher Il faut enfouir Enfin vous connaissez ça La permaculture Je ne vais pas Je ne vais pas vous faire un dessin Mais la permaculture C'est évidemment De façon très naturelle C'est d'une part fertiliser Si les sols ne le sont pas Ou s'ils le sont En tant mieux Nous on a fait Une permaculture Ou en culture de lasagne Comme ça On superpose A la fois du chablis De bois Les bois morts On a la chance d'avoir Une forêt Donc on a plein de bois morts Donc on l'a enfoui Comme ça Dans des grandes rangées Bois morts Des feuilles Des feuilles Tout sauf des résineux Après de la paille Après du compost Le compost est le meilleur compost qu'on ait De la cuisine Voilà Composte De chez nous Et ainsi de suite Donc on monte On monte On monte Pour faire une butte Et après on attend On attend On attend que la vie Des sols reprennent Elle ne s'est jamais estompée Mais là Elle va être fortifiée Parce que je lui ai apporté Et là dessus Et bien on va semer Alors on sème Nous on est On s'est passionné Pour une fève d'Auvergne C'est une fève On pourrait dire Qui a été mise de côté Voilà Il reste Quelques Semences On nous en a confié Quelques unes Déjà l'année dernière Qu'on a multiplié Et rendu à la bibliothèque On va à nouveau semer Cette année Pour augmenter le stock Évidemment ça nous ouvre Des horizons nouveaux Puisque là du coup Graines del País Terre d'avenir S'intéressent à nous Donc bon Vous pouvez être Évidemment Non seulement Des soutiens Mais peut-être L'écho De ce que nous sommes En train de faire Donc voilà On a mis le doigt là-dedans On pourrait dire Par éthique Par souci Et puis nous voilà Maintenant au coeur On pourrait dire D'une chose merveilleuse Et je pense que là Tout à l'heure On en parlait avec le poisson Ou la viande Mais voilà C'est des questions Aujourd'hui Que se pose le cuisinier Et la génération De mon papa Mon papa quand on lui parle De ça Il ouvre des yeux comme ça Il dit Mais jamais on s'est posé Ces questions là Mais jamais Tout comme dans le vignoble Ils ne se sont jamais posé Des questions Sur ce qu'ils étaient En train de balancer dessus S'ils étaient en train D'appauvrir les sols Etc Le cuisinier Se posait pas De questions Aussi Belles On pourrait dire Que celles Qu'on se pose aujourd'hui Mademoiselle Clara Bonsoir C'était par rapport Au partage Et à la communication Depuis pas longtemps On a quand même Un nouveau mode de partage Qui est la télévision Et je voulais savoir Si vous pensiez Que c'était Une nouvelle façon De sensibiliser Plus de monde A la cuisine A la bonne cuisine Au bon produit Ou si c'était Une façon De vulgariser la cuisine Et du coup D'enlever cette petite part De magie Qu'il y a Quand on voit arriver Un bon plat Sur la table Est-ce que top chef Est bon pour les vocations En gros c'est ça Ça s'appelle De la reformulation Bravo Je le fais pas Alors Je le fais pas Donc J'ai le bon rôle Pour le On va dire Pour le critiquer J'ai été sollicité Pour le faire Moi je me ressens pas Là dedans Je le vois comme Un grand spectacle De télévision Qui n'apporte rien A la profession D'ailleurs Je crois pas Qu'il y a des vocations Ou s'il y a des vocations Qui naissent De ces jeux télévisés Parce que c'est De grands divertissements Et bien Elles seront Éphémères Parce que la réalité N'est pas ce qu'on voit A la télé D'abord c'est pas des pleurs C'est pas des C'est pas des C'est pas des Au chronomètre Comme ça En tout cas pas Dans mon entreprise Mais je crois Que la majorité D'entre nous aujourd'hui Si ça marche pas comme ça Et Et voilà C'est pas La cuisine C'est pas une compétition Du quotidien C'est C'est une exigence C'est De la connaissance C'est de la sensibilité Mais Je me reconnais pas Là dedans Et puis en plus Je pense que Ils évacuent Les fondamentaux C'est à dire On pourrait dire L'objet de cette discussion Aujourd'hui On n'est jamais abordé On n'aborde jamais La qualité d'une matière Première Voilà je trouve Qu'on n'est pas dans le bon Pour moi on va pas dans le bon sens Donc c'est pas une bonne image Pour le monde de la cuisine C'est pas une mauvaise C'est pas une mauvaise Mais c'est pas une image véritable Mais la télé Vous pouvez vous en servir Est-ce qu'on peut se servir De ce genre de communication Pour les bons produits Et faire passer La bonne cuisine Oui si il y a un bon sujet Si le débat est ouvert Si il y a un bon journaliste animateur Si le thème est bon Bien entendu On va rester sur cette question Allez vraiment une dernière Parce que Alors on va demander à monsieur Puisque vous êtes exprimé monsieur Rapidement si vous voulez bien Et puis on va en rester là On va demander à Pascal De conclure notre journée Merci Je suis un retraité de l'Isara Je commence par un tout petit détail historique Par rapport à la maison de Trois-Gros J'ai failli renverser J'ai pas dit écraser Quelqu'un d'important dans votre famille Votre père Votre oncle Votre grand-père C'était l'époque héroïque Devant la célèbre gare de Rouen Où votre famille accompagnait Les clients au train Le soir Direction Paris Ça doit vous préciser à peu près la date Par un soir de crachins épouvantables Devant mes phares J'avais un fantôme blanc Et j'ai réussi à m'arrêter Je sais pas si la personne s'est rendu compte Ce fantôme avait une toque magnifique Donc il n'y avait aucun doute Sur la question Votre présence me rassure D'une certaine manière Voilà J'en arrive à ma question Est-ce qu'il y a une réflexion Au niveau des grands chefs Sur ce que j'aimerais moi Sous le terme d'équilibre dans l'assiette En gros il y a deux catégories Soit vous avez une part très généreuse De poisson Ou de viande Et quelques petits légumes Soit on n'est pas pour le poisson Et la viande Et on bascule complètement On pourrait arriver à une sorte d'équilibre Est-ce qu'il y a des réflexions là-dessus ? Je m'étonne que la notion de fagot Puisque vous parliez des haricots Le fagot de haricots commence à trois haricots Mon père était maraîcher Et j'ai quelques craintes Sur la taille des mini carottes On parlait de la télé Un chef qui fait son marché C'est extraordinaire Il revient en cuisine Avec moins de choses que ma mère Avait pour préparer le repas de midi Pour 15 personnes probablement Est-ce qu'il y a une réflexion pour essayer de rééquilibre ? Je ne conteste pas la qualité de la préparation des légumes Mais comme source de vente Pour les agriculteurs Ça paraît un peu limité Alors on va vous répondre monsieur Merci pour En deux mots Géal sur La question est autour de la notion de l'équilibre C'est-à-dire l'équilibre de l'assiette Est-ce qu'on a une réflexion sur ça ? Comment elle se construit ? Comment elle se construit cet équilibre ? Bien entendu Ça fait partie de la réflexion et de la création Bien entendu Mais on n'a pas de réflexion dans le sens Vous voulez dire Est-ce que l'assiette est équilibrée ? Les protéines etc Non En tout cas moi Je pense que je me fais l'écho des grandes maisons Une assiette qu'on propose C'est le fruit réellement d'une recherche Et la recherche On pourrait dire Elle s'éloigne de la cuisine de référence Que vous nommez celle de la maison Elle s'en éloigne et en même temps Elle s'en inspire En tout cas dans mon cas Parce que la cuisine maternelle M'a beaucoup inspiré Mais elle s'en éloigne dans le sens où En effet les menus dégustation Ont pris le pas sur les plats uniques Et donc quand il y a menu dégustation Il y a succession de plats Parfois dans le cas du grand célèbre Ferran Adria Ça allait jusqu'à 28 plats Qui succédaient Donc évidemment Il n'y a pas plus de 3 haricots verts dans l'assiette Évidemment parce qu'ils ne sont pas seuls D'ailleurs ils sont accompagnés d'autres choses Mais en effet C'est une succession De séquences comme ça Qui ne sont pas nourrissantes Mais qui sont On pourrait dire spectacles Qui sont théâtrales Qui sont Émouvantes Et c'est la somme de l'ensemble Qui écrit on pourrait dire le plat Ou à tu vois Qui écrit le moment Voilà Donc c'est pas comparable Mais moi je me nourris comme vous C'est à dire que je me nourris D'un bol de haricots verts Je veux dire pas 3 de haricots verts Evidemment Evidemment Merci Michel On va vous applaudir Merci aux étudiants Bravo La transmission est en train de se faire Bravo Très bien Pascal Si à vous Oui Claude Tout va bien Pascal Ça va bien Ça va Il serait temps de conclure peut-être C'est vrai On y va Allez on y va Pour conclure d'abord Merci Michel Trois gros C'était exceptionnel Moi j'ai passé un super moment J'espère que vous aussi Vous nous avez Parlé d'innovation De transmission De rapport au produit D'excellence De créativité D'engagement De responsabilité Tout un tas de mots Qui résonnent Beaucoup à l'ISARA Et sur laquelle on appuie aussi Notre pédagogie Merci à vous Vous étiez vraiment à la bonne place Aujourd'hui Merci aussi à Benoît Pour tout ce que tu as dit Pour ce que tu représentes aussi Pour l'ISARA Tu représentes aussi l'esprit d'entreprendre Qu'on essaye d'inculquer A nos élèves Et tout ce que tu fais Avec Emmanuel Dans ton entreprise Traduit vraiment Cet esprit d'entrepreneuriat Merci à nos étudiants Qui ont vraiment contribué A animer cette conférence Cette table ronde Chaque fois que je vous entends Je me dis Quelle chance J'ai d'être directeur De cette école Applaudissements 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 Applaudissements